les populations du district des Savannes regroupant les régions de la Bagoué, du Tchelogo et du Poro. Oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais attirer l'attention de ceux qui font des attropements derrière les bâches de bien vouloir respecter les mesures barrières par la distanciation, le port des masques, le lavage des mains ou l'application de gel hydroalcoolique. Ceux qui sont arrêtés derrière les tribunes, ne vous entassez pas. Laissez un maître entre vous, s'il vous plaît. Oui, ceux qui sont en face de moi, je vous regarde là-bas, de l'autre côté. Respectez les distances, les mesures barrières, s'il vous plaît. Merci. 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 Excellences, Mesdames et Messieurs, membres de la grande famille Gankoulibaly, Mesdames et Messieurs, le ministre, Ce matin, l'hommage des populations du district des Savannes qui regroupent les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchélogo avec à leur côté les autres régions de la Côte d'Ivoire venaient ici rendre un vibrant hommage à ce grand serviteur de l'Etat de Côte d'Ivoire au stade municipal de Corogou. Ils sont venus du Sud-Côte d'Ivoire, Ils sont venus de la Meille, Ils sont venus du Morono, Ils sont venus du Lodjibwa, Ils sont venus de la Ndebitiassa, Ils sont venus de Sampedro, Ils sont venus de la Nawa, Ils sont venus du Hosassandra, Ils sont venus du Guémont, du Kavali et du Tonku, Ils sont venus du district du Denguele regroupant les régions du Kabadougou et du Folon, Ils sont venus du Kweke, Ils sont venus du Gontougou, Ils sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour compatir à la douleur de la famille Gankoulibaly. Mesdames et Messieurs, Nous allons maintenant démarrer la cérémonie hommage des populations du district des Savannes à celui que nous appelons affectivement, AGC, Le Lion. Yves, Nous vous demandons de vous tenir avec les deux, effectivement, pour observer une minute de suivi. Nous vous demandons de vous tenir avec les deux, effectivement. Monsieur le Président des institutions, Madame Assetu Gankoulibaly, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Gankoulibaly, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres des différents corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs exécutifs du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres des partis politiques et leurs délégations, Majesté, Reine, Chef traditionnel, Membre de la Chambre des Rois, Excellences, Mesdames et Messieurs les populations de Côte d'Ivoire, Corogo, Corogo, Sa ville, Corogo, Son amour, Corogo, Sa terre. Corogo, Ce matin, Reçoit la Côte d'Ivoire entière, Composée des délégations avec à leur tête des rois, Reines, Chefs de canton, Chefs de terre, La Côte d'Ivoire entière dans la plus pure tradition est présente et voudrait avec leurs mots, leurs gestes, leurs danses, leurs prières accompagner notre champion. Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Amadou, Bon, Coulibat. Afin d'assurer une bonne gestion de cette cérémonie, Nous vous demandons respectueusement d'observer le temps de parole qui est limité à 5 minutes, 5 minutes pour permettre à chaque délégation de venir pleurer Amadou Bon, Coulibat. Félication. Merci bien Yves, Nous allons sans plus tarder procéder à l'alibation de cette cérémonie. Je voudrais appeler à mes côtés le chef du canton de Korogo, le chef Issa Kourigat. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Et le porte-parole vient pour sa prise de parole. Les autres, vous regagnez vos places. Vous vous inclinez, vous regagnez la place. Voilà. Vous regagnez vos différentes places. Merci beaucoup. Pendant que la population de la Bagoué, qui avait à leur tête tout à l'heure, madame la ministre, le PCA et le président du conseil régional, qui regagne leur place, l'honneur revient à l'honorable Kone Doumian d'intervenir au nom de la région de la Bagoué. Et se prépare la région de Tchonogo. Excellences, madames et messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, madame Assetou Gon, chers frères et sœurs de la grande famille Péléphoro-Gon, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et des institutions internationales représentées en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les élus, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux, officiers et officiers supérieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous protocole observés. Population de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, chers alliés du peuple, ce nous faut. La région de la Bagoué est présente ce jour à Corogo pour prendre sa part dans le deuil qui frappe toute la Côte d'Ivoire en général et le district des Savannes en particulier. Notre neveu, le président du Conseil économique et social, le président Kone Mamadou est là. Les ministres de la Bagoué, avec à leur tête notre sœur, Kandia Kamara, est là. Mariatou Kone aussi est là. Notre frère Bruno, comme vous le savez, nous sommes frappés par un double deuil. Bruno, en effet, a perdu son géniteur et le corps est en train d'être convoyé en ce moment vers la Bagoué. Mais il est de cœur avec nous. Le ministre Kone Dosongi est là. Ses frères et doyens, Lénisongi Koulibaly, Doya Mamadou sont tous là. Les élus de la Bagoué sont également là. Les cadres sont là. Nos chefs de canton sont là, avec à leur tête Kone Tenan, chef du canton ténoré et représentant nos chefs traditionnels à la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Nos chefs de village, nos guides religieux sont là aussi. Les vieux, les femmes, les jeunes, tous sont là pour soutenir la grande famille Péléphoro-Gonkoulibaly dont le chef est Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont venus des départements de Bundiali, de Tengrelat et de Couteau. Chers frères et sœurs, les liens qui unissent notre région, la Bagoué, à celle du Pouro, en général, et à la famille Gond, en particulier, sont multiformes. Ils sont d'abord historiques. De tout temps, les chefs traditionnels des deux régions ont toujours collaboré dans un climat d'entente et de paix. La Bagoué ne saurait oublier l'attention particulière, la fraternité que l'illustre disparu, le premier ministre Amadou Gond, vouait à notre région comme il se plaisait lui-même à le dire. « Oui, notre frère Amadou aimait la Bagoué et ne ratait aucune occasion pour s'y rendre. » Lors de son dernier séjour dans notre région, en mars 2019, pour l'investiture de sa sœur, madame le ministre Maria Tou, connée à la mairie de Boundiali, le premier ministre avait lancé les travaux de bitumage de 24 kilomètres des routes dans la Bagoué. Chers frères et sœurs, ces travaux ont effectivement démarré à ce jour et les travaux avancent très bien. Ils nous avaient aussi annoncé des travaux pour améliorer l'alimentation en eau potable dans la Bagoué. Chers frères et sœurs, le 27 juin dernier, le ministre de l'Hydraulique, M. Chagwa Laurent, était dans la Bagoué pour lancer les travaux d'installation d'unités de production d'eau potable, notamment à Tengrela et à Boundiali. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Alassane Ouattara, grâce à notre frère Amadou Gankoulibaly, presque tous les villages de la Bagoué sont électrifiés. chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, comme Alassane Ouattara, notre frère Amadou Gankoulibaly faisait déjà ce qu'il disait. « Il suivait les traces de son père, il suivait les traces d'Alassane Ouattara. » Démontrant ainsi que le président Alassane Ouattara ne s'était pas trompé en lui transmettant le flambeau. mais hélas, mille fois hélas, à Dieu nous sommes, à lui nous retournerons, que sa volonté soit faite. Depuis le décès de notre frère, le jour fatidique du 8 juillet 2020, il y a eu de nombreux témoignages, tous aussi élogieux les uns que les autres. Tout a déjà été dit sur l'homme. Il était bon, il était compétent, il était fidèle, il était loyal. En un mot, il avait toutes les qualités que devrait avoir un leader. Et il était de cette race de leader tant convoité. Chers parents du district des Savannes, séchez vos larmes, séchons nos larmes. Notre frère a vécu utile. Soyons fiers de lui, ne pleurons pas. Oui, séchons nos larmes. Notre frère a plutôt besoin de prière, il a besoin de bénédiction. puisse Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous fortifier. Qu'il fortifie notre maman Adia Fatoumata Gon, notre épouse Asetou Gon. Qu'il fortifie les enfants de notre frère, nos enfants. Qu'il fortifie ses frères et ses soeurs. Adia Fatoumata Gon, Fota. Asetou Gon, Fota. Chers enfants, chers frères et soeurs, il est me Fota. Chers frères Amadou Gon, tu peux aller en paix. que cette terre de tes ancêtres te sois légère. Va rejoindre Gombley, ton père. Va rejoindre Pélephorogon, ton illustre grand-père. que le paradis soit à demeure. Dignes, fils, c'est nous faux. Adieu, chers frères. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom de toute la région de la Bagoué, avec à sa tête la ministre Kandia Kamara, compagnie de sa soeur Maria Thou, ainsi que de notre frère le ministre Kone Nabagné Bruno. Au nom de tous les chefs de la région de la Bagoué, avec à leur tête le chef du canton Ténéoré, Kone Ténan, au nom de toutes les populations, au nom de toute la délégation qui nous accompagne aujourd'hui, remettre ce don qui est composé de 30 millions, 30 bœufs et au nom des chefs de la région, le chef de canton a aussi remis un bœuf et la somme de 100 000 francs pour tous les chefs de la Bagoué. Je vous remercie. Au nom de la région de la Bagoué, chers invités, après cette intervention du représentant de la Bagoué, j'aimerais humblement, respectueusement demander en fonction de la charge émotionnelle de ce moment que nous vivons, de respecter le timing qui nous a été imposé, ne serait-ce que pour permettre à la famille ici présente de pouvoir avoir le temps de souffler un tout petit peu. Je vous demanderai respectueusement de venir, livrer votre message de compassion, faire votre don et permettre aux autres délégations d'en faire de même car elles sont très, très nombreuses. Je vous remercie. Merci, Steve. Nous allons recevoir maintenant la région du Tchologo dont le leader Ouattara Tenei Biraïmon a délégué ses pouvoirs au ministre Adama Diawara, aux membres du conseil régional, aux élus et aux chefs traditionnels et religieux de venir présenter leur compassion à la grande famille Ganko Libani. Merci. 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 Je voudrais tout simplement rappeler à la région de Labagoué, les chefs, après l'intervention du ministre pour la région de Tchelogo, vous allez venir présenter vos condoléances à la famille, les chefs de Labagoué, la délégation de Labagoué. Merci. 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 L'intervention au nom de la région de Tchelogo a été confiée au ministre de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique, monsieur Adama Giawara. Adia Fatoumata Gankoulibaly, maire du premier ministre Amadou Gankoulibaly. Madame Assetou Gankoulibaly, chers enfants Gankoulibaly, mesdames et messieurs les membres de la famille Gankoulibaly, honorables chefs coutumiers, vénérés guides religieux, chers parents du Poro et de la Bagoué, chers parents du Tchelogo, précisément des départements de Ferke, de Kong et de Wangolo, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est le ministre Brahim Mawattara qui, en tant que président du conseil régional du Tchelogo, devrait conduire l'auguste délégation de la grande région du Tchelogo composée des départements de Ferke, de Kong et de Wangolo. Mais, sollicité par son aîné, le président Alassane Ouattara, pour l'accompagner ce jeudi, ici même à Korogo, il m'a fait l'honneur de me désigner comme chef de la délégation du Tchelogo. Je le remercie infiniment pour cette confiance inouïe. Mesdames et messieurs, comme le savent si bien nos aînés, le Poro et le Tchelogo ne font qu'un. Cela signifie que l'immense deuil qui frappe aujourd'hui durement le Poro frappe au même titre le Tchelogo. En effet, Amadou Gon Koulibaly appartient autant au Poro qu'au Tchelogo. En attestent les trois faits suivants. 1. Amadou Gon Koulibaly, appelé affectueusement AGC par ses concitoyens, ou le lion par les militants du RDR puis du RHDP, a énormément contribué aux côtés du président Alassane Ouattara en tant que ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, puis en tant que premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'Etat, à la conception et à la mise en œuvre de nombreuses actions de développement réalisées par le gouvernement dans notre grande région du Tchelogo, dans le tout nouveau projet d'envergure du port sec de Ferkesedougou. 2. Amadou Gon Koulibaly a mis totalement son intelligence, son génie politique et sa force de travail au service du Baobab de la Côte d'Ivoire post-Oufwe-Boigny, le président Alassane Ouattara, un fils du Tchelogo. Et cela avec une loyauté sans faille, un désintéressement inimaginable et un enthousiasme débordant. 3. Amadou Gon Koulibaly, comme s'il sentait sa fin proche, a rendu un dernier ô combien grandiose service à notre grande région du Tchelogo. Il a proposé au président Alassane Ouattara, un fils du Tchelogo, pour occuper le prestigieux poste de ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique. Il s'agit de votre modeste serviteur, fils de la commune de Djawala. Les actes altruistes, Amadou Gon Koulibaly ne les a pas posés dans la région du Tchelogo seulement. Il en a posé dans toutes les régions de son pays la Côte d'Ivoire qu'il a tant aimé qu'il lui a fait don de sa vie. En effet, Amadou Gon Koulibaly est mort à la tâche à la fin d'un conseil des ministres. Quel symbole ! Nous qui avons travaillé à ses côtés durant presque une décennie, en tant que conseiller de monsieur le président de la République, puis en tant que conseiller du premier ministre Amadou Gon lui-même, pouvant certifier qu'AGC était un condensé d'acharnement au travail et d'efficacité, voire d'efficience dans le travail. Il en arrivait à s'oublier lui-même. En voici une preuve palpable, qui est simplement une anecdote que je vais raconter rapidement. Lorsque Amadou était ministre d'Etat, secrétaire général de la présidente de la République, en tant que conseiller en charge du secteur éducation, tous les mardis matins, j'allais lui exposer les dossiers du secteur éducatif. Et un mardi matin, j'arrive dans son bureau, je le trouve pratiquement affaissé, tout ce temps, visiblement mal en point physiquement. Je lui dis, monsieur le ministre d'Etat, je pense que la séance d'aujourd'hui, on va la reporter, ce serait bien que vous alliez vous reposer à la maison. Je vous assure, non seulement il n'est pas allé à la maison, mais il a tenu à ce qu'on fasse cette séance de travail. Voici l'homme Amadou Gonkoulibaly, celui qui a participé activement aux côtés du président Alassane Ouattara, à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme présidentiel de 2010, du programme présidentiel d'urgence PPU, du plan national de développement 2012-2015, du plan national de développement 2016-2020, du programme social de gouvernement 2019-2020. Ces ingénieux programmes et plans de développement, dont les bilans très positifs, permettront sans aucun doute au RHDP de gagner brillamment l'élection présidentielle d'octobre prochain, pour la joie et la fierté d'Amadou Gonkoulibaly, de là où il nous observe déjà et continuera de nous observer et de nous inspirer certainement. Va, le digne fils de Korogo, du Poro, du district des Savannes, du Grand Nord, de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Va, AGC, le lion, repose en paix. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Qu'Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux, t'accepte dans son paradis. Les prières de tes parents du Tchologo éclaireront éternellement ta tombe. Je termine mon intervention en annonçant que le Tchologo offre un linceuil pour l'enterrement de son fils, 10 bœufs et 10 tonnes de riz pour l'organisation des funérailles et 10 millions de francs à la famille Gonkoulibaly. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Tout à l'heure, la Bagwe n'a pu présenter ses condoléances à la famille. Avec madame la ministre à la tête, la Bagwe présente ses condoléances à la grande famille Gonkoulibaly. Je demande à la région du Poro de se mettre en place. La région du Poro. Je vous remercie. A bientôt. Je biais lors de la grosse rivière de tes parents. A bientôt. Ça ne s' précise puis le moukoulibaly. Eu croyais pour 우리 tous les deux étapes de tuyé 합니다. On obtientiels à une minute, nous nous ouvred dans la incarnation de R You five. Mais aux ans, on vert compte l'aire un autre perpetratif. DesLo remember. Insация de la grand St Pouche Jerome Gawer, si nous on prie un rêve pour un peu plusрим. Il y a commencer par de la mort de tes frighteningement pesqu sched below. Jouris et à tous les étapes s' Han важно en place. – Sous-titrage FR 2021 ... 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 le Président Laurent Donan Fologo, le Vice-président Coré Lassine Cardozy, les élus, les cadres de la région, avec les chefs, chefs de canton, chefs coutumiers, chefs de villages, chefs religieux et la population de la région d'Iporo. Le Président du Conseil Régional du Poro, le Président Tiamoko Koulbali-Yade, l'intervention du Poro sera l'affaire de Kone Lansine Cardozy. Cordo, pardon. Kone Lansine Cardo. Donc, l'intervention pour la région d'Iporo, c'est le Président du Conseil Régional du Poro, le Président Koulbali-Tiamoko-Yade. Régie. Régie, le son. Merci. Allez-y, Président. Mesdames et messieurs les présidents d'institutions de la République, messieurs les ministres d'Etat, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les présidents des districts autonomes d'Abidjan et de Yom Sokro. Mesdames et messieurs les élus. Chères populations, extrêmement distinguées, variées, représentant toute la notion qui est venue rendre hommage à notre fils Amadou Gwankouliwali. Je vous remercie de nous apporter cette preuve supplémentaire de l'attachement que vous aviez pour votre fils Amadou Gwankouliwali. Après, tout ce que vous avez entendu, que pouvons-nous dire de plus ? Sinon, malgré notre immense douleur, notre douleur incomparable, insupportable, nous ne pouvons plus que vous dire merci. d'avoir retracé toutes les qualités de Amadou Gwankouliwali, toutes les qualités nécessaires à un homme pour prendre en charge sa famille, pour prendre en charge ses parents, pour prendre en charge sa région, pour penser au développement du pays et pour choisir la personne qui était à même de conduire le développement du pays. Et il l'a fait de façon tellement extraordinaire que vous avez décrite que nous ne pouvons que dire merci. Merci de ce que vous avez noté. Merci de ce que vous avez su apprécier. Et merci. Je voudrais tout de même une petite pensée pour son père que beaucoup ne connaissent pas. Mais, toutes les qualités que vous avez reconnues à Amadou Gwankouliwali, son père les incarnait effectivement. Je voudrais insister tout simplement sur la fidélité et la loyauté. Son père avait adopté Gwankouliwali, comme on dit, comme son fils. Il l'appelait son fils. Et c'était effectivement son fils. Et, un jour, il appelle son fils et il appelle le président Yassé. Et il lui dit, Yassé, tu es mon principal collaborateur. Pomblé sera ton principal collaborateur. C'est mon fils. Et je te le donne. Voilà comment le père, est entré en relation avec le président Yassé Gwankouliwali. Que puis-je vous dire ? Malgré toutes les difficultés traversées par le président Yassé, Gwankouliwali était là. Il était là. Tout le monde l'avait abandonné. Mais Gwankouliwali était là. Jusqu'à ce que le président de la République l'interpelle. Et il répond au président, c'est toi qui m'as présenté, le président Yassé, comme étant mon fils avec lequel je devais travailler. Personne ne peut laisser tomber son père. Voilà le sens de la loyauté, de la dignité. Je ne parle pas de l'intelligence, mais de l'attachement fraternel. Et Amadou Ougan avait exactement le même sentiment et le même attachement pour Alassane Ouassara, le président de la République, qui l'a accompagné, qui l'a, j'allais dire, soutenu, poussé, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Votre présence ici, nombreuse, nous reconforte. Nous reconforte. Nous étions totalement abattus. Nous croyons que la terre s'arrêtait pour nous. Mais en vous voyant aussi nombreux et aussi déterminés, nous sommes rassurés. Alors, merci. Merci tous. Merci. Tout ce que nous pouvons demander, c'est prier que le Seigneur Dieu reconnaisse toutes ses qualités, oublie les quelques rares défauts qu'il avait et le conduise dans son paradis. Amadou repose en paix. Pendant que la région du Poro continue à présenter ses condoléances à la famille et à s'incliner devant la dépouille, on va demander que ce sont des façons. Si on vous dit, on est à s'incliner dans son割ants et le dernier projet a sido le Côte d'Ottawa, auudit recéte prévue et le Côte d'Amen, une autre soupeuse de la famille et la famille des deux déçats. La famille pleine est une grande belle et l'arrivée. Il y a un autre soupeuse, il y a un méchant qui l'a fait. Le Côte d'Amen. La régie va continuer à accompagner le passage de la région du Poro et je vais demander au district d'Abidjan de se mettre en position. District d'Abidjan qui sera suivi du district autonome de Yamoussoukro. Merci. Nous allons demander au district autonome d'Abidjan et au district autonome de Yamoussoukro de se préparer. Merci. 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 En ce temps, la Nyebi Tiassa se prépare avec la Nyebi Tiassa, le président du conseil régional, Pierre Dembangou et le chef avec le député d'Abidjan, le directeur exécutif du RHDP, le ministre Ademabik Togo. Régis pour le film. Merci. Merci. Je demande à la Nibit Yassa de venir maintenant pour son tour de passage. Le président du Conseil régional, M. Demba Ngo-Pierre. Voici le film. ...à tracer et à isoler et tissoyer. C'est une stratégie qui marche. Nous nous sommes donnés les moyens avec ce plan de réponse sanitaire de pouvoir y faire face. Je voudrais en profiter pour saluer nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le financement de ce plan. Naturellement, je ne pourrais terminer sans rendre un hommage particulier à tout le corps médical de notre pays. Depuis les professeurs, jusqu'aux infirmiers, aux infirmières, tous ceux qui servent des repas des malades, ceux qui s'occupent de la propriété dans les hôpitaux. Tout cela soit au front pour nous permettre de lutter contre cette pandémie. Je voudrais leur rendre un hommage particulier au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Rendre également un hommage aux forces de défense et de sécurité qui, elles également, soient en première ligne. à tous les gouvernements et particulièrement au milieu de la santé, sous l'autorité de qui, tout cela s'exécute, avec tous ces collaborateurs que j'ai eu l'occasion de voir résoudre, dans tous les différents endroits où je suis passé. Voilà la délégation de l'Agnabi Thiasa, avec à sa tête le directeur exécutif du RHDP, député de la commune de Agboville, l'honorable Adema Biktogo, Monsieur le ministre, accompagné du président du conseil régional, Demba Ngo Pierre, l'honorable député de Thiasale, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers et la population. Nous avons aussi la présence du député de Morrocro, l'inventure de l'folk le�이 a suivi. l'intervention pour l'Agnabi Thiasa sera la fin du président du conseil régional, Pierre Demba Ngo. L'intervention pour l'Agnabi Thiasas Pierre Demba Ngo. Merci, la Régie. Merci. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, honorables membres du gouvernement, honorables membres de la grande famille, Amadougan-Cluvalier, Mesdames et Messieurs les élus, population de Côte d'Ivoire. La région de la Nibitiassa est venue ce matin dans la sept grande région du Poro pour prendre sa part de deuil suite au rappel à Dieu de son fils. Il faut le rappeler, le Premier ministre Amadougan a été fait fils de la région Nibitiassa lors de son passage aux côtés de son frère Adam Abitogo dans la région Nibitiassa en décembre 2018. A cette occasion, nos parents lui ont donné une parcelle pour y bâtir sa résidence. Le décès du Premier ministre Amadougan que nous pleurons tous est une grande perte pour cette grande région de la Nibitiassa. Chers parents, vous devez savoir que pour la Nibitiassa, ce départ est un désastre pour nous. Parce qu'en effet, le Premier ministre avait promis effectuer une visite d'État dans la Nibitiassa le 24 avril 2020 lorsqu'elle est venue cette pandémie. Et tous ces parents de la Nibitiassa se sont préparés, ont commencé à embellir les villages pour l'accueillir. Un lycée a été bâti pour porter le nom d'Amadougan au Club Ali pour témoigner de l'extense, la qualité du travail bien fait et donner l'exemple aux jeunes générations. Ce décès, comme je dis, est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, un désastre pour la Nibitiassa. La population de la Nibitiassa avec à sa tête le ministre Adama Bitogo, le ministre Bandama, votre serviteur, l'ensemble des chefs, les populations d'Iyako à Son Excellence le Président de la République et son épouse, à la grande famille Gonkulu-Bali, à la grande région du Poro, la Nibitiassa voudrait dire ce matin que nous sommes venus contribuer aux côtés de cette famille aux obsèques de notre frère, de notre fils, en faisant un don de 20 millions repartis comme suit. 15 millions à Madame Assetu Koulibaly et ses enfants et 5 millions pour la grande famille et un don de 10 bœufs pour recevoir les différentes délégations. Je vous remercie en disant Yako à tous. Merci beaucoup au Président. Nous allons recevoir maintenant la région du Bounkani et je demande à la région du Kavali et à la région du Follon de se préparer. La région du Bounkani et à la région du Bounkani. Le passage de la région du Bounkani. je demande à la région du Kavali et à la région du Follon de se préparer. Merci. La délégation du Bounkani est conduite par le général Lassana Palenfo et le porte-parole Noufé. Oui, Noufé Michel. On va demander à la région du Kavali et à la région du Follon de se préparer. Merci. Région du Kavali, région du Follon, qu'ils se mettent en place. du Bounkani. Noufé Michel, ici, pour l'intervention au nom de la région du Bounkani. Il est accompagné de l'honorable D'Ascensan, député. Monsieur le Président des institutions, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs, honorables membres de la famille Gokoulibaly, population du district des Savannes, nous sommes là ce matin au nom de sa majesté, le roi Ndegakliman, pour prendre notre part de deuil à l'occasion de ce terrible événement qui frappe notre pays et particulièrement la région du Bounkani. Nous sommes là au nom de l'ensemble des populations, des cadres et élus, pour dire à la famille Gont qu'elle n'est pas seule, que toute la région, la grande région du Bounkani est auprès d'elle. vous savez, les liens ancestraux qui unissent nos deux régions et en pareilles circonstances, notre devoir est d'être là et de traduire tout notre soutien et vos condoléances les plus attristés à la famille du Dauphin. Le Premier ministre, Amadou Gont Koulibaly, il n'est pas exagéré de le dire, est un fils du Bounkani. Et à ce titre, avec le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, le visage de notre belle région a changé grâce à la sollicité de ce grand homme d'Etat. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour le Bounkani. Et nous voulons le signifier ici et lui rendre cet hommage pour tout ce qu'il a fait pour notre région. Aux membres de la famille Gont Koulibaly, la nouvelle est terrible. C'est triste. Mais sachez, que Dieu, le miséricordieux, sait pourquoi. C'est lui qui sera par excellence le Consolateur. Qu'il vous prenne dans sa grâce et qu'il vous donne la force nécessaire de traverser cette terrible épreuve. nous ne sommes pas venus nous ne sommes pas venus seuls, mais nous sommes venus avec ce que le Bounkani a du fond de son cœur. et c'est l'occasion pour moi ici de dire que le Bounkani offre comme don 2 tonnes de 2 tonnes regretté. que son âme repose en paix, que la terre de ses ancêtres lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Voilà, mesdames et messieurs, le message que la région du Bounkani avait à vous faire partager en ces instants difficiles. Nous sommes, comme vous le voyez ici, accompagnés bien évidemment du représentant de sa majesté, de l'honorable Dacençon, et du maire de la commune de Bounin, monsieur Ouattara Brahimar. Je voudrais sur ces mots vous dire merci et vous souhaiter encore courage, courage. Dieu seul pourra nous consoler. Dieu seul pourra trouver la place ici à notre illustre disparu auprès de lui. Je vous remercie. merci à la région du Bounkani. Nous allons recevoir maintenant la région de la May avec pour chef de délégation le ministre Joseph Sekaseka. Se prépare le Moronou, se prépare le district du Denguele, Kabadougou Folon avec pour chef de délégation le ministre Gaussou Touré et se prépare l'agnebi d'un dîner Joablin. Un dîner Joablin. Voilà. Merci. Le porte-parole de la région de la May, le sénateur Badolo. Vénérables membres du gouvernement, chères familles de notre regretté AGC, mesdames et messieurs, vous tous en vos grades et qualités, ce jour du 8 juillet, le ciel de toute la Côte d'Ivoire s'est assombri, porteur du message de ce que le lion s'est couché. Les peuples Akié Kotoko, les peuples Goua, les peuples Agnibona et nos frères du Nord qui partageons ensemble l'espace de la région de la May ont compris que le lion s'est couché. Dans la région de la May, on dirait autrement que l'Iroko s'est couché. Et tous ces peuples, dans un élan de tristesse, ont demandé à l'ensemble des chefs de notre région de venir pour traduire leur affliction, pour exprimer leurs condoléances à la famille et à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce peuple est venu à travers ses chefs pour se souvenir et témoigner, se souvenir de ce que AGC a fait pour la région de la May, aux côtés de son président, aux côtés de son père, le président, son excellence, Alassane Ouattara. Ce peuple se souvient, entre autres, de cette route adopée à Yakassia-Toubrou qu'il attendait depuis 60 ans et qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps par le président de la République avec accès à côté AGC. Ce peuple se souvient de toutes les infrastructures qui ont été réalisées en si peu de temps et qui ont permis à toute cette région de se resituer dans l'espoir. mais ce peuple vient témoigner aussi du vécu. La ville d'Akoupé, avec ses kilomètres de routes, de bitumes qui sont en train d'être exécutés, à l'épée, à Ferry, et j'en passe. Mais cet hôpital, ce CHR, de 200 lits et de plusieurs dizaines de milliards, qui ont été également inaugurés et qui sont en phase d'achèvement. Et donc, la région de l'Amé vient pour témoigner sa compassion. La région de l'Amé vient de perdre le premier de ses fils. Aux côtés de qui leur fils, Patrick Hachy, évolue ? Aux côtés de qui leur fils, C.K. Joseph, évolue ? Et au bonheur de toute cette région. Le peuple athier vient de perdre un fils. Et tout ce peuple voudrait, à cet instant, exprimer également ses condoléances à ses fils. C.K. Joseph et Patrick Hachy. Et dire à M. le ministre Patrick Hachy, qui est effectivement son fils. Qu'il a perdu, certes, beaucoup plus qu'un frère, beaucoup plus qu'un ami, un frère, mais également et surtout son complice. Un complice. Certes, la douleur est immense, mais nous savons le travail qu'il a fait. Il a bâti à côté de son père. Et nous savons que l'œuvre va continuer. L'œuvre sera assurée. Et c'est avec cet espoir-là que nous nous retirons en disant effectivement à la famille que l'avenir continue. Nous voudrions également dire et cela, ce sont les fils, les filles, les parents, les pères et les mères de la région de la Mée qui tiennent à dire à leur fils Patrick Hachy, Yako. Ils attendent l'occasion très prochaine au travers d'une cérémonie d'hommage à Adzopé pour le lui exprimer dans des termes tout aussi émouvants. Certes, nous allons partir, mais nous voudrions dire Yako à la famille, Yako à la famille et la famille peut toujours compter sur le peuple de la région de la Mée. et dans ces circonstances, comme il se fait en Afrique, comme il se fait en famille, la région de la Mée est venue avec une modeste contribution de 10 millions de francs dont 5 millions sont destinés à l'épouse de notre défunt AGC et sa famille et 5 millions à la famille du disparu. En plus de cela, la région de la Mée offre 10 bœufs qui permettront de restaurer toute la délégation qui est aujourd'hui présente et demain également et après-demain à ces funérailles. Toutes nos condoléances, Yako, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci au sénateur Badelo, au nom de la région de la Mée. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir le passage du district du Denguele composé de la région du Kabadougou et du Folon. Délégation conduite par le ministre Gauss-Otouré, accompagné du ministre Sidiki Diakite, les différents présidents du conseil, en l'occurrence connaît Souleymane pour le Kabadougou et Sissi Sendou pour le Folon. Se prépare la région du Gauh. Le Gauh est en place la région du Gauh. La région on accompagne toujours avec un peu de sang. intervenant le ministre Gauss-Otouré au nom du district du Denguele regroupant les régions du Kabadougou et du Folon. Monsieur le ministre Oui, ça va. Allez-y, monsieur le ministre. Merci. Merci. Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les élus distingués chefs traditionnels mesdames et messieurs à vos rangs grades et qualités. La délégation du Denguele sous la haute autorité de son fils le plus juriste, son excellence Lassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et sous la conduite du chef de comptant est présent ce jour dans la capitale du Poro pour prendre sa part de deuil. Suite au rappel à Dieu du digne fils Amandou Bonklobali et d'indiquer à la nation entière et tout ce qui touche les savannes est l'affaire du district du Denguele et vice-versa en raison des relations ancestrales qui existent entre les peuples ce qu'il nous faut et malinqués. En effet, en ce jour mémorable et inoubliable, le peuple du Denguele est venu pour rendre un hommage mérité à un grand homme, un grand serviteur de l'État. Amandou Bonklobali était un homme loyal, intègre, humble, disponible, humain, rassembleur, fidèle parmi les fidèles, bref, un homme exceptionnel, un homme bon et doté d'une capacité extraordinaire d'écoute et de synthèse. Le Denguele par ma voix exprime ses condoléances les plus assistées au peuple ivoirien, à son excellence, Alassane Ouattra, président de la République de Côte d'Ivoire, et demande au peuple ce qu'il nous faut, à la grande famille Bonklobali, à Mama Adia Fatmata, Bonklobali, à son épouse, à cette Bonklobali, à ses enfants, à ses frères et soeurs et à toutes les personnes qui l'ont aimé, de sécher leurs larmes et d'être très fiers de leur fils qui n'a pas vécu pour rien. En effet, en raison des actes posés par Amanou Bonklobali, son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. par ailleurs, le Saint-Courant nous enseigne que tout homme doutera à la mort et toute personne souhaite une bonne fin ici-bas. Amanou Bonklobali, a eu une bonne fin car il est décédé à la tâche des armes à la main avec tous les honneurs. Amanou Bonklobali était famille et il a tout donné à la nation, à son père Alassane Ouadra, à la grande famille Bon, à son père biologique, à sa mère Adia Fanta Bonklobali, à sa femme, à ses enfants et à sa ville natale Urugu qu'il a tant aimé et servé. Cette qualité de l'homme fait référence à un adage malinqué qui dit, je cite, un enfant qui respecte et qui chaussotte sa famille et ses parents peut rencontrer des difficultés dans la vie mais il s'en sortira toujours et il ne connaîtra jamais la honte ici-bas. Amandou Bon n'a pas connu la honte et il nous quittera demain avec tous les honneurs Inch'Allah. Le Denguele s'apprêtait à l'accueillir dans le cadre de l'inauguration des axes historiques du Tumé de Jene à Bouniali de Jene à Gbeleban et du lancement des travaux de butimage des axes au Jene Samantirila Tienko frontière Mali par Manankuro au Jene 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 avec une brétale à Sokoro vers la frontière Mali mais le Tout-Puissant a voulu autrement et nous ne pouvons que nous incliner devant sa volonté Amandou va en paix car pour nous pauvres humains eu égard à tout est bien fait nous disons tout simplement qu'Inch'Allah le Tout-Puissant accordera sa grâce et ouvrira les portes du paradis quant à vous Excellences Monsieur le Président de la République digne fils du Denguele dans la douleur qui vous étreint en ce moment par la disparition brutale de notre fils bien-aimé la population du Denguele m'échargent de vous dire qu'ils sont à vos côtés et qu'ils vous renouvellent une fois de plus leur indéfectible soutien en ces moments difficiles et qu'ils n'ont aucun doute sur le fait que vous traverserez cette épreuve difficile la tête haute pour terminer le Denguele dit ina lilai wa ina lilai radiou amandou repose en paix et Kala le miséricordieux s'accorde le repos éternel dans son paradis je vous remercie comme la tradition le veut le Denguele est venu avec la maudite somme de 5 millions de 10 millions de francs CFA pour aider la famille Pongloubali et 5 bœufs pour recevoir nos étrangers et 5 bœufs à la disposition 5 bœufs à la disposition de la famille je vous remercie merci beaucoup le ministre avait à ce côté le directeur de cabinet adjoint du premier ministre Mokta Touré et le D chargé du monde extérieur Diaby Lassine merci nous allons maintenant recevoir la délégation la délégation du corps délégation conduite par Gadi Joseph chef de canton Guébillet président des chefs traditionnels la délégation comprend la secrétaire d'état aux droits de l'homme M.Z.B.U la secrétaire d'état pour l'automisation des femmes Belmond Debo l'honorable Touré Aya Virginie l'ambassadeur Wanyou Alou Ejel le président Alicide Dje Dje et tous les chefs de canton chef traditionnel du gang se met en place Léla Djibo au nom de la région du Gou qui avait dans sa délégation le président Dje Dje Bagnon Joachin le PCA Abel Djooré Bokairo nous allons laisser la parole à Gadi Joseph chef de canton de Bia pour présenter les condoléances de la région du Gou Bior Brio Giro de ne Brio De ne ce Pokemon Brio Jules dj Vois Brio Aux SPA Brio Brio Honorable personnalité d'ici et d'ailleurs, Madame Assetou Gonkoulibaly, notre fille, notre maman, notre amie. Mesdames et messieurs, ce jour est un jour douloureux qui nous donne des frissons. Nous n'avons pratiquement pas de voix. Parce que vous connaissez les bêtés. Nous, on ne joue pas à la mort. On ne joue pas à la mort. Et c'est cette mort-là qui vient de frapper notre frère, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. C'est une trahison, car la mort implacable trahit toujours les espoirs. Le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly est venu à Gagnoua. Nous avons fait beaucoup de projets. Il a fait notre route, une dossier Gagnoua, qui est en passe d'être achevé. En écoutant nos cris de détresse, il a nommé à des postes importants nos filles, Togo Miss Belmont, Zébé UMA, et puis notre soeur, Touréa Yavirgini. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a nommé notre doyen pour la première fois dans l'histoire de Gagnoua, PCA de la Géroute. PCA du fer. Mais il ne s'est pas arrêté là non plus. Il a nommé Abel Gioré, PCA de la Sodexam. Comment peut-on laisser mourir un homme comme ça et puis ne pas être à ses funérailles ? Si on n'était pas ici, c'est qu'on n'était plus bêté de Gagnoua. Parce que nous, nous sommes fidèles dans nos amitiés, nous sommes fidèles dans nos relations. Et nous l'avons témoigné au Premier ministre. Son épouse est témoin des actes que nous avons posés à Guiberoua, à Galébré, à Gagnoua même, à Oregaïo également. Aujourd'hui, nous sommes meurtris par ce deuil. Ce n'est pas seulement le deuil des populations de Kourougo, de Kourougo ou de la Bagoué. C'est un homme qui a une dimension nationale. Et quand vous voyez le peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunes, nos frères, c'est-nous faux, peuvent être fiers d'avoir mis au monde un visionnaire, un travailleur, un homme plein d'amour. mais Dieu, en même temps que nous disons qu'il est bon, c'est aussi ce que nous avons de bon qui nous prend. Aujourd'hui, on fait comment ? On n'a pas achevé nos projets. Est-ce que celui qui va venir va continuer ? Mais nous, on était dans un deal avec lui. Le deal-là, il se passe comment aujourd'hui ? Peuple de Kourougo, ne pleurez pas. Essayez d'essuyer vos larmes. Parce que vous avez le vaillant peuple de Gagnois, les bancs d'Oumé, les gourous d'Oumé, mais toutes les populations de notre région, qu'ils soient Djoula, Malinke, etc., etc. Parce que désormais, la région du Gau est arrimée à la République. Et je vous assure, quand vous vous arrimez à la République, ces dirigeants sont reconnaissants. Notre autoroute, pour nous, c'est une autoroute, mais c'est une route. c'est près de 50 milliards qui auraient cru, en Côte d'Ivoire, que les Bétel vont avoir la route des 50 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers. C'est pour cela que nous devons être forts et l'épouse et les enfants et les cadres de Kourougo et de la Bagoué. Soyons tous unis, forts, Dieu va penser notre souffrance. Quand j'ai dit ça, je vais m'arrêter et puis je vais vous annoncer nos dons. La région du Gau, fidèle à sa tradition, offre pour la cérémonie dix bœufs. Dix bœufs, je n'ai pas dit dix petits bœufs, dix bœufs. Nous offrons un sac de riz bêté et une tonne de riz bêté. Ce qu'on appelle riz bêté là, ce n'est pas riz de bafon. Nous vous offrons cela. Nous offrons 5 000 francs de boisson Kappalo. Parce que si vous avez fait des funérailles à Kourougo, il n'y a pas Kappalo dedans. Vous n'avez pas fait funérailles ? Donc, il y a 5 000 francs de Kappalo. Et puis, de l'argent à l'espèce là, un million de francs. Chers amis, chers frères, un pagne, un pagne, quitte. Parce que le mort là, il ne va pas comme ça. On le couvre. Et c'est le pagne quitte là qui va servir à le couvrir. Ne mettez pas des dents dans le cercueil et là, vous percale là, c'est le pagne qui doit l'accompagner. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom des cadres qu'on vous a cités tout à l'heure, le doyen Dje Dje Bagnon, Touré Aya Virginie, Alcide Dje Dje, notre ambassadeur, Abel Giaoré, Belmond, et puis tous les autres cadres, en leur nom, nous vous remercions, nous souhaitons nos condoléances les plus attristées. Soyez forts, car Dieu est là pour penser les plaies. Je vous remercie. Merci beaucoup au chef Gaté Joseph. Merci à toute la délégation. Nous allons maintenant recevoir la délégation du Lodjiboua, délégation conduite par le ministre Amélie Kouakoukoufi et qui comprend l'honorable Kouyate Aboulaye, député de Lakota, l'honorable Famosa Koulibaly, député de Divo, les différents chefs traditionnels, chefs de canton et chefs de communauté. Le porte-parole du Lodjiboua s'appelle Nokana Bobi. C'est parti. Fous-titrage Société Radio-Canada Nokana Bobi. Oui, chef, allez-y. Mesdames, messieurs et mesdames les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les élus, chers membres de la grande famille GON, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a perdu un valeureux fils. Le poro a perdu un fils. Le Lodjiboua a perdu un fils. En effet, les liens séculaires unissent la grande famille GON et notre région où est installée une partie de la famille GON depuis plusieurs décennies. Quand je parle de la région du Lodjiboua, je compte le département de Divo, Lakota et Guitry. Et donc, la famille GON est installée à Divo depuis plusieurs décennies. Et cette famille y était représentée par Feu Koulibaly Bafaou qui nous a quittés il y a quelques temps et pour lesquels nous étions également ici à Korogo pour prendre notre pas de deuil. Oui, Bafaou était chef de canton à Korogo, mais en raison de ces liens séculaires, il était installé à Divo jusqu'à son départ. Monsieur le Premier ministre, Amadou Ghosn, était attaché profondément au Lord Divoa et ses parents étaient attachés profondément au Lord Divoa et à ses parents que nous sommes. c'est pour cette raison que toute la région du Lord Divoa est profondément touchée par cette disparition tragique. Ainsi, une forte délégation conduite par le ministre Amédée Kwakou, maire de Divoa, le ministre Zakwa Komenan Roland, président du Conseil régional, avec à ses côtés le député Famsa Koulibaly, le député Kouyate Aboulaye, le député Yaoh Patricia, maire de Guitry, le député Nadine Nyeva, le maire Samy Meri et le député Abade Miezan. Cette délégation est accompagnée des chefs d'Ida avec à leur tête Sa Majesté Aliko Tegbo et les chefs de communautés vivant dans le Lodibois pour prendre part à leur deuil. Le Lodibois dans ces conditions ne pouvait ne pas être là. Et pour prendre part à ces funérailles, le Lodibois offre 10 millions de francs à la famille Gant plus deux bœufs. Au frère Amadou Gant, nous souhaitons vivement que la terre de sa gentillesse lui soit légère et qu'il repose en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup à la délégation du corps. Nous allons recevoir maintenant la délégation du Moronou, délégation conduite par l'inspecteur général d'état Awandoli Théophile, délégation qui comprend le colonel major Tano Bertin, le maire d'Ara, monsieur Ngesan Awandjou, les chefs traditionnels et chefs de région avec à leur tête Nana Kadyou. L'intervention de la région du Moronou sera faite Panana Kadyou. Après le Moronou, Lamaraoué, chef de délégation, le secrétaire d'état Epiphan Zerobi. ... ... ... ... Merci. Les portes-paroles du Mont-Renaud, les portes-paroles du Mont-Renaud, Mesdames, Messieurs les membres de la famille Higuan, Mesdames, Messieurs, Il y a juste une semaine, nous apprenions la disparition brutale de notre Premier ministre. Le Moronou, que j'ai l'honneur de porter la voix aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester indifférents. Le Royaume du Moronou a perdu, en la personne du Premier ministre, un petit-fils, parce que lui-même, petit-fils du roi, c'est donc l'un des nôtres. Nous sommes venus donc ce matin prendre notre part de deuil. Nous sommes venus pleurer notre petit-fils. Nous sommes venus lui rendre le dernier hommage sur cette terre des hommes. Nous sommes venus dire Yako à la famille Gon. Nous sommes venus dire Yako à toute la nation ivoirienne. Nous sommes venus dire Yako avec à la tête de l'inspecteur général d'État. Et nous lui disons, on parle la même voix, Yako, pour les relations personnelles, intimes, il est lié. Sa Majesté nous a demandé d'accompagner donc son fils, le ministre Aoua, jusqu'à Korogo, pour pleurer son frère. Nous demandons à la famille Gon, nous demandons à toute la population ivoirienne de cesser ses pleurs. Cessons nos pleurs. Dieu a donné et Dieu a repris. Aujourd'hui, un bâtisseur nous quitte. Un homme de courage, un homme fidèle à son idéologie, nous quitte. Il a besoin de prière. Unissons-nous en prière. Demandons au Tout-Puissant qu'il a appelé, demandons-lui de le recevoir dans son paradis. Le Moronou est venu, dis-je, avec à sa tête le président Aoua Ndoli, inspecteur général d'État. En pareille circonstance, nous avons le devoir de soutenir la famille. Aussi, le Moronou offre la somme de 10 millions à la famille qu'on plus 10 bœufs, je dis 10 bœufs, bien d'odus pour aider cette même famille à recevoir tous ses nombreux visiteurs dans cette douloureuse circonstance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le Moronou. Nous allons maintenant recevoir la délégation de la Maraoué, délégation conduite par le secrétaire d'État, Zérobie Epiphan, et qui comprend les députés, les maires, mais aussi les cadres et les chefs traditionnels. Les portes-paroles de la délégation. se met en place la délégation Sud-Komoué, délégation conduite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Ejène Aka Aoulet. Merci. chef de la délégation et porte-parole de la région de la Maraoué, le secrétaire d'État, Zérobie Epiphan. Monsieur le ministre. Merci. La Maraoué est en pleurs, la Maraoué est en deuil, la Maraoué est effondrée. Ce grand malheur qui arrive à la Côte d'Ivoire sonne pour la Maraoué comme une symphonie inachevée. Nos parents sont inconsolables, nous sommes inconsolables. C'est pour cela qu'au-delà de la Maraoué, c'est l'ensemble du pays gourou qui est ici en ce jour à Korogo pour pleurer leur fils, pour pleurer leur frère, le Premier ministre Amadougan Koulibaly. Les départements de Boisflé, de Sainfra, de Zionoula, d'Oumé, de Vavoie, de Bédiala, de Kounairi sont là en ce jour pour dire yako à la famille du Premier ministre Amadougan Koulibaly. Il y a quelques deux années, le président de la République, Alassane Ouattara, nous a appelés. Il m'a dit, mon fils Epiphan, « Je te mets aux côtés d'Amadougan, tu dois faire tes classes avec ton grand frère, tu dois apprendre à ses côtés. » Le Premier ministre et nous-mêmes avions des rapports particuliers. Au-delà de l'aspect professionnel, c'est deux familles qui étaient ensemble. Le médiateur Ciele Koulibaly a plusieurs fois séjourné chez nous, au Pays-Gouraud, dans la Maraoui. Et l'ensemble des chefs de la Maraoui s'apprêtait au retour de M. le Premier ministre, se préparait à venir ici à Kourougo pour célébrer la santé retrouvée. Et le Premier ministre, après son retour, sa première séance de travail, le lundi, à son cabinet, avec son directeur de cabinet, l'Ordre du jour, c'était une visite de travail pour impulser le développement dans la région de la Maraoui. Le destin en a voulu autrement. Grand frère, nous te pleurons. Grand frère, que ton âme repose en paix. Mais c'est toute la Maraoui qui est debout, c'est tout le pays gourou qui est debout pour dire la marche continue. Pour dire de là où tu es, grand frère, tu peux compter sur notre fidérité, sur notre loyauté, sur notre engagement auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus apporter la compassion du pays gourou, la compassion de la Maraoui à la famille de notre frère, du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. En pareille circonstance, le peuple gourou a des symboles forts, les pagnes traditionnelles, le commandier. Nous offrons cinq pagnes commandières à la famille du Premier ministre. Dans la tradition gourou, le commandier, un seul pagne commandier représente dix bœufs. C'est des pagnes de valeur, des pagnes de nobles. Nous offrons donc cinq pagnes commandières. Nous offrons cinq bœufs et les parents ici réunis me chargent de remettre, en plus des commandiers, des cinq bœufs, de remettre la somme que vous avez bien entendu, la somme de 100 millions de francs bien comptés à la famille de notre allié, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Amadou Gon n'est pas parti, il est avec nous, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Yako, Yako, Kagale Union, Kagale Union, nous sommes là, nous sommes avec vous pour poursuivre l'oeuvre du Premier ministre et pour honorer avec vous, avec l'ensemble de la nation ivoirienne, pour honorer sa mémoire. Toutes nos combats que l'âme de notre distingué Premier ministre repose en paix. Je vous remercie. Voilà. Nous allons maintenant recevoir Régi. Régi. se prépare la région Indénier-Diwa-Blin, Lanawa, Indénier-Diwa-Blin, Abanguru, Indénier-Diwa-Blin, Lanawa, m'a Maternier-Diwa, M'a M'a la .. am M'a L' Le porte-parole de la région Indénier-Diouablin est le ministre Adam Roger. La délégation est conduite par le doyen, le ministre Rabinant Kwaku Pascal. Indénier-Diouablin, se prépare la Nawa. La région Indénier-Diouablin, venue ici au stade municipal de Kororgo, pour cette cérémonie d'hommage des populations du district des Savannes, à notre illustre disparu, le premier ministre Amadougan Koulibaly, AGC Le Lyon. ... 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 le porte-parole des populations du Tancoui réunies autour du doyen de patriache Gueu Pascal très forte délégation de la région du Tancoui avec ses leaders merci beaucoup le porte-parole le porte-parole le porte-parole le porte-parole le porte-parole Régi, musique, merci. Régi, 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 merci. J'ai dit que Maman J'ai dit que et avec le monde, ces gens sont concernés cela. Je suis en train d'écrire, je trouve que je vous mettais. et je me suis donné de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour cela Fils et filles du Tocui, tous unis comme un seul homme Dites Yako Les sincères condoléances au peuple allié, au peuple s'il nous faut De célébrer ce tome dans la grandeur Ils sont là, ces enfants, ces dignes enfants, le général de Mandevagono Ils sont là, les 10 fils du Tocui, le ministre Albert Flindé, ministre de l'Intégation africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ils sont là, les 10 fils du Tocui, le ministre de l'Intégation africaine, tous hommes, femmes, gardiens de la case sacrée Oui, chefs des tribus, chefs des cantons, chefs des terres sont tous présents pour demander le corps Et nous avons pris toutes les dispositions Je voudrais, peuple tenufo, je voudrais ici relever au nom du monde entier Que Amadou Ghos, aujourd'hui, a mis le peuple de Tocui en chantier L'université de Mains, Mains, aujourd'hui La ville de Mains est dotée d'un hôtel communal La ville de Mains, les bitumes sont en cours L'ensemble des villages de Tocui sont en voie de l'intrification Le potable, oui, le Tocui ne manque de rien Son Excellence le Premier ministre a fait don de sa personne au peuple d'Ain Nous pleurons, un grand homme, qui nous a tout donné De son cœur, de sa vie Oui, nous étions en attente d'une visite officielle Quand la mauvaise nouvelle est tombée Mes chers frères et sœurs du Tocui Mon général Wagando Diomande Monsieur le ministre Tziriki Konate Et toute la délégation du Tocui ici présent Je suis ici à cette tribune Au nom du chef de la grande famille Peléphorogbon Koulibaly Son Excellence Alassane Ouattara Et au nom également du chef suprême de Senufo Vos chefs d'ailleurs Le chef de canton Issa Koulibaly Il me charge de vous dire Qu'il a pris note de votre requête Et il n'est pas étonné Il est plutôt rassuré Si vous ne l'aviez pas fait cela Nous aurions douté de l'alliance qui existe Entre le Tocui et le Poro Vous êtes venu du Tocui de Chevou Vous êtes arrivé dans le Poro Chevou Le Tocui est une société à masques Le Poro également est une société à masques Et entre deux sociétés à masques L'une est chez elle Vous êtes donc ici Chevou Et les chefs nous disent Que les masques d'un Les masques du Tocui Et les masques du Poro Sont les mêmes masques C'est pour cela Que les vieux, les sages, ensemble Aussi bien Les chefs, ce nous faut Les chefs du Tocui En convenu Ensemble Que vous laissiez Le corps Au masque Ce nous faut Qui sont également Les vôtres Afin que la cérémonie S'est faite ici A Corogo Chevou donc Dans le Tocui Merci Voici la parole Que j'étais venu vous porter C'est ce que je veux dire Vous n'avez pas compris Non, non, non Non, non au nom du Grouzé d'un premier, Gué Pascal, au nom de la grande région du Tokpi, le peuple d'Aki Pleur, un fils digne, un fils qui nous a tout donné, qui a tout donné à ce peuple, nous allons maintenant, au nom du Grouzé d'un premier, au nom du général Diomade Wagono, au nom du ministre Frédéric Albert, au nom du ministre protestant, qui est tous les cadres présentés les dons de la région du Tokpi. La région du Tokpi, par la voie du Grouzé d'un premier, offre 7 bœufs, un bélier, 7 boubous, 7 pailles, 7 bidons d'huile rouge, 140 sacs de riz de 50 kilos, de la fesse 7 tonnes, reçus par M. Soro Ista. Je vous remercie. Que Dieu veille que l'âme de l'illus s'est disparue. Qui a tout donné au peuple de Tokpi. Je le disais tout à l'heure, M. est en chantier. Tous les villages de Tokpi sont en chantier. L'eau potable, l'électrification, M. est en bitume. Pour la première fois, la vie de M. est dotée d'un hôtel communal. Sipilou, la bitume Sipilou, pour la première fois depuis 50 ans, cela est le vœu du peuple d'An et le vœu vient de se réaliser. La bitume Sipilou, M. est en cours actuellement. Oui, oui, Dieu Tout-Puissant, garde ce grand homme à tes côtés. Peuple, c'est nous faux. Le peuple d'An nous demande de rester ensemble, de rester unis, de nous pardonner, de nous regarder mutuellement, de mener le combat, de relever les défis. Regardons Amadou Gon comme un symbole, le symbole de notre union, le symbole de notre victoire, le symbole, la Côte d'Ivoire nouvelle. Le peuple d'An vous remercie. Gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid. Ce que Dieu prend avec sa main gauche, il donnera toujours avec sa main droite. Nous avons foi en vous. Le peuple d'An vous accompagnera en tout temps et en tout lieu. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci la régie. Nous allons permettre à la délégation du Tonku de se retirer pour recevoir la délégation de la Nawa. Merci à la délégation du Tonkui. Veuillez regagner les places qui vous sont réservées. Et nous recevons la délégation de la Nawa avec pour porte-parole Niazegbo Madou Léon, chef de canton bio. Merci à la délégation après la région de la Nawa la région de San Pedro après la Nawa San Pedro après San Pedro les grands ponts. Merci à la région du Tonkui. Nous allons San Pedro après la Nawa. Je précise que cette cérémonie s'achèvera à 14h45. à 14h45. Merci à la délégation Les portes-parole de la Nawa le chef de canton bio Niazegbo Madou Léon après la Nawa la région de San Pedro chef de délégation le ministre Miezan Félix Anoblé. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique Mesdames et messieurs les membres du gouvernement Mesdames et messieurs les élus Toute la famille est pleurée Vous voyez à l'image tout à l'heure la Nawa dans toute sa diversité humaine C'est pourquoi d'ailleurs nous avons différents apparents C'est dire que la Nawa est une région cosmopolite multiforme et multidimensionnelle Nous avons pris tous ces hommes au ratio sinon on aurait rempli le corogo si chaque communauté devrait produire une délégation Nous venons là pour bien entendu rendre un témoignage Le témoignage Le témoignage est que nous avons des liens fraternels avec la famille Bon L'histoire juvénile nous rappelle encore qu'on disait Corkoc Bon quand on regarde le nord c'était une icône l'icône du nord Le président Charles Boza a oeuvré sur une longue date avec papa Bon et aujourd'hui son fils Alain Richard d'Ouwaï s'est retrouvé avec son fils son frère Amadou Gant Clibali C'est à l'effet de cela la région de la Nawa dans sa diversité s'est déplacée pour venir pleurer un frère un fils celui-là même qui vient d'être arraché par cet oiseau de mauvais augure cette mort douloureuse qui est un spectre masqué qui nous sous côte à côte qu'on nomme demain nous venons là pour soutenir la famille d'un frère un des nôtres nous sommes là avec Alain d'Ouwaï représenté qui certainement pourraient nous rejoindre incessamment nous sommes là avec les élus de la Nawa tous les départements de la Nawa sont là dans toutes ces composantes nous venons un frère dit Yako à la famille et pleurer nous savions de tout le temps les oeuvres les actes qui ont été posés par le premier ministre Amadou Gonkluvali dans le souci de réussir le développement de notre pays la côte d'Ivoire nous ne saurions monopoliser la parole comme il est d'habitude quand on vient pleurer on donne quelque chose à la famille et pleurer pour essuyer les lames en PIBT on en sévelit son nom de coeur avec un panne de valeur nous venons avec un panne quittat un bœuf tout marqué le pas symbolique avec la somme de 1 million je vous remercie merci beaucoup la région de la Nawa nous recevons maintenant la région de San Pedro avec pour chef de délégation le ministre Miezan Hannibal Félix et tous les cadres les élus députés maires sénateurs les cadres les chefs coutumiers chefs traditionnels chefs de canton la population et les chefs religieux venus ici compatir à la douleur de la famille Gonkluvali celui qui va prendre la parole c'est le ministre Miezan Félix Hannibal ensuite suivra le grand pont le grand pont s'élui à la douleur le grand pont s'élui Merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers parents de Korogo, chers parents de la famille Gankoulibaly, au nom des populations de la région de San Pedro, je voudrais à l'instar de tous ceux qui m'ont précédé dire Atita, 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 le Yako, le Ifo, en pays koumène, à la famille de l'illustre disparu. Je sais qu'en de si pénibles circonstances, les paroles sont de peu de poids, qu'elles sont impuissantes à atténuer notre immense douleur. Mais la personnalité de M. Amadou Gonkoulibaly était tellement marquante que nous, le peuple de San Pedro, faillirons à notre devoir en ne manifestant pas publiquement notre admiration pour celui qui fit pour nous un grand serviteur de l'État. Un travailleur infatigable, un premier ministre attentif à nos sollicitations, et pour moi, un grand frère affectueux. M. Amadou Gonkoulibaly s'imposait à tous par ses méthodes de travail. Avec lui, nous avons découvert que pour son pays, il faut se battre, il faut travailler sans relâche, afin d'en assurer son développement durable. L'un de ces tweets, le dernier posté le mercredi 8 juillet à 11h29, sonne encore dans mon esprit comme un écho. Il écrivait, « Avoir une vision, ce n'est pas adopter des politiques de court terme, mais anticiper et planifier les projets de développement pour des décennies à venir, afin d'assurer un développement durable. » Cela montre que l'homme était un homme de vision. Et cette vision, il avait également pour Saint-Pédro notre région. Il ambitionnait, à la suite de son père, le président Alassane Ouattara, de faire de la région un pôle économique phare de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, au nom des populations de la région de Saint-Pédro, nous réitirons notre attachement. Et permettons que cette vision, ensemble, nous la réalisons. « Oui, chers grands frères, nous réaliserons ton rêve pour te faire honneur. » « Monsieur Amadou Gankoulibaly, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. La population de Saint-Pédro aussi. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous bien trop tôt, bien trop vite et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. J'ai été très heureux que tu m'en accordes quelques-unes. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Je me souviens de nos liens qui étaient devenus fraternels. Tu m'as toujours appelé ton petit frère. Je n'oublierai jamais les bons moments passés ensemble. C'est le premier ministre que disent chers grands frères Corogo te reçoit. Cette ville que tu as façonnée des années durant te reçoit. Il ne te reçoit plus comme d'habitude. Il te reçoit couché. Peuple de Corogo, le peuple de San Pedro pleure avec toi. Peuple de Corogo, les chefs de San Pedro pleurent avec vous. Famille Gonkoulibaly, nous pleurons avec vous. Oui, vous avez perdu un digne fils. Vous avez perdu un fils remarquable. La Côte d'Ivoire, dans son ensemble, est unanime. Amadou Gonkoulibaly fut un grand homme. Grand frère, pars, rejoins la terre de tes ancêtres avec fierté car tu as sémé ici-bas et ta semence portera des fruits. Que la terre de Corogo qui te recevra demain te soit légère et que les esprits te couvrent afin que le royaume céleste s'ouvre pour toi. Le peuple de San Pedro vient pleurer avec ta famille et apporte en soutien sa tradition. Oui, cette tradition que tu as appréciée dans la réception de nos illustres étrangers à San Pedro, il s'agit du piment croumène et de la cola. Oui, San Pedro, envoie ta famille pour recevoir tous ceux qui viendront au funérail. 48 pots de piment croumène avec un sac de cola, 330 kg de poissons frais, 10 beaux, la somme de 5 millions de francs CFA répartie comme suit, 1 million à la famille, 1 million à notre maman, la maman du pré-ministre Amadou Gonkoulibaly et 3 millions à la veuve et aux enfants de notre illustre disparu. Amadou, cher grand frère, parle. Je voudrais finir par ce cantique. Sur le seuil de sa maison, notre père t'attend, et les bras de Dieu surveillons pour toi. Adieu, grand frère. Adieu. Merci beaucoup au ministre Miezan, à Nobler Félix et à toute la délégation de la région de Saint-Pédro. Nous allons recevoir maintenant la région de Grand-Pont, composée de Dabou, Grand-Lahou et Jacquesville. Juste une information, cette cérémonie prendra fin à 14h45. Merci. la délégation est conduite par le ministre Emmanuel Essis-Esmel, le ministre Isaac D. Dans la délégation, nous avons le sénateur Gabriel Yassé, le maire Begrès-Jouachin, le maire Nyaïn de Dabou, nous avons l'honorable député, nous avons la présidente des femmes du RHDP, madame Eoui, Odette, tous les cadres et les chefs venus de la région des Grands-Ponts. Régis, on accompagne toujours. Merci. 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 Les portes-paroles de la région des Grands-Ponts, le ministre Emmanuel Essis-Esmel se prépare la région du Cavali. Merci. Mesdames, Messieurs, chers parents de Korogo, la délégation de la région des Grands-Ponts, composée du département de Dabou, de Grands-Lahous, et de Jacques-Ville, vous saluent, vous disent Ayoka, Ayoka, Ayika, Ayika. Cette délégation composée des ministres, du sénateur, du maire, du député et des chefs traditionnels et chefs de terre, des trois départements que je viens de citer, vous disent encore Ayoka. En effet, feu son excellence Amadou Gon Koulibaly, au-delà de sa fonction de premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, votre fils, votre frère et également un fils et un frère de la région des Grands-Ponts. Son excellence, Amadou Gon Koulibaly, a fait ses études secondaires à Dabou. feu son père fut député, frère, compagnon et ami intime de feu le président Philippe Grégoire Yassé. Amadou Gon est donc à juste titre un fils de Philippe Grégoire Yassé. C'est avec donc une grande consternation et une profonde tristesse que toute la région a appris son décès brutal. Mais avec dignité, nous sommes là aujourd'hui à vos côtés pour prendre notre part de deuil, pour compatir avec vous et vous dire que vos frères et sœurs des grands ponts sont à vos côtés. C'est pour cela que très tôt nous avons dépêché une délégation qui a été reçue par la famille le mardi dernier afin de pouvoir contribuer à recevoir les nombreux invités qui arrivent. Ainsi, il a été remis 2 tonnes d'achéqué, 250 kg de poissons fumés et frais, 30 kg de sel marin et 40 litres d'huile de palme. aujourd'hui, nous sommes arrivés non seulement pour exprimer notre compassion, non seulement pour, avec vous, prendre notre part de deuil pour vous dire yako, mais aussi nous apportons en plus de la tchèké qui est présentée dans des paniers à la traditionnelle, du poisson frais et selon les us et coutumes de la 2e région de son excellence M. Amadou Gonkulibali, nous avons apporté un carton de guine, 4 cartons de sucrerie, 4 cartons de vin, du savon et de l'éponge en écosse de bois pour le lavage de son corps, des serviettes de bain pour essuyer son corps, du parfum pour l'embaumer, deux painkitas pour son linceul et des pochettes blanches signent d'adieu. À ses neveux chargés de l'unimation, nous remettons la somme, la modeste somme de 100 000 francs CFA. À la famille, les grands ponts remettent la somme de 2 500 000 francs CFA. À côté de cela, Amadou Gonkulibali fait partie de la génération des Baudioles, qui s'appelle Obodlou Afokor, dont il est le président d'honneur. Et en tant que chef de cette génération, cette génération aussi est venue, a remis donc à la famille une demi-tonne d'Atiéquet, cinq paniers de poissons fumés, 40 litres d'huile rouge et 40 kilos de poissons. L'association remet en plus la somme de 1 million de francs CFA à la famille. Que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, lui pardonne ses péchés, l'accepte auprès de lui et nous console tous. Amen. Amen. Sous-titres par Jérémy Merci beaucoup à la région de Grand-Pont. Le ministre ici se demande à ce qu'on vienne rapidement l'enveloppe. Merci. Les enveloppes. Merci beaucoup. Nous allons avoir maintenant la région du Cavali, chef de délégation, le maire de Guiglo, Balier Ben-Sévérin. Dans cette délégation, nous avons les élus, députés, sénataires, maires. Ils sont tous là pour apporter leur compassion à la famille Gankoulibaly. On va demander de libérer cet espace, s'il vous plaît. Dans 30 minutes, cette cérémonie prendra fin. L'ambassadeur Alou, s'il vous plaît. Service du protocole, s'il vous plaît. Le chef de délégation pour le Cavali. Le chef de délégation pour le Cavali. cheque de délégation et la famille. Au revoir. Il va Pearl News. La famille bite. Les albaies. Il va participer. Il va traveler au privé. Monsieur le chef de délocation, allez-y. Monsieur Bayé Pen, allez-y. Allez-y. C'est bon. Il y a eu. Il s'agit là. Vous êtes là. Vous êtes là. Lesît. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Je suis là. Je suis là. La région du Kavali, la fière région, la très chère région de la ministre Andésirée ou Loto, mais aussi et surtout de Gankoulibaly, ne pouvaient pas ne pas être là. Nous avons appris avec beaucoup plus de tristesse la disparition de ses alliés, mais aussi de ses frères. Celui qui nous avait donné des orientations multiples, nous sommes fiers. A ce pupitre, je suis là avec les élus et cadres du Kavali, le sénateur Doaké Yédoa, le député Sérodé et nos maires, le maire Bayé Ben Séverin, porté-parole de cette délégation PCA de l'Ageroute, le maire de Taïe Bayala Hippolyte. Nous sommes venus vous soutenir. Le message dont nous sommes porteurs, c'est la libellée ainsi, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers alliés, ce qu'il nous faut. Mesdames et messieurs de la famille Gankoulibaly, au nom de madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, qui m'a chargé de la représenter à cette cérémonie, je vous présente d'abord au nom de tous les chefs qui m'accompagnent, chefs de cantons, chefs de villages, chefs de tribus, chefs de communautés, chefs en tout genre, je voudrais vous transmettre nos condoléances les plus sincères, les condoléances les plus sincères de tout le Kavali que nous représentons. Nous avons entendu le tam-tam parleur qui est venu de Korogo et que nous avons écouté au petit matin. Les sages de la tribu qui ont essayé de détecter les dires de ce tam-tam nous ont annoncé qu'il y a un malheur ici chez vous. Nous venons d'arriver et grande fut notre surprise de voir que ce malheur a frappé la famille Gankoulibaly et un de nos illustres fils, le premier ministre Amadou Gon, s'en est allé. C'est une consternation totale pour tout le Kavali. Parce que monsieur Amadou Gon n'était pas seulement premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire, mais le premier ministre Amadou Gon était notre fils, était notre frère, il était notre allié, il était un ouais tout court. Parce que depuis le secrétariat général de la présidence, le premier ministre Amadou Gon est arrivé à trois reprises dans le Kavali. Et ce premier ministre a fait beaucoup pour notre région. Le butimage de la route Blolinquen tout le plus, l'électrification de tout d'eau-ville, l'adduction d'eau, le butimage même de la ville de Djiglo en ce moment précis avec la société Sonitra, et le pont du Onzo qui est fait depuis 1956, donc un vieux pont que Amadou Gon a décidé de renouveler, de nous donner un nouveau pont. Et ce pont va se construire d'ici septembre prochain. Les ingénieurs sont déjà au travail à Djiglo et nous apprenons la mort de notre fils. Nous sommes affligés. Nous sommes très affligés à double titre. Parce que nous perdons un fils et nous perdons aussi un beau. Parce que sa soeur a marié le sénateur Keïdoua Edouard, qui est l'un des sénateurs du Kavali. Donc c'est un beau aussi que nous perdons. Alors, nous présentons nos condoléances à la famille. Quand vous perdez un frère, un beau et un très proche de notre fille, la ministre Anne-Désirée Ouloto, vous ne pouvez pas mettre pied à Corogo les mains vides. Ce n'est pas possible pour tout ce que nous avons reçu de ce monsieur. C'est pourquoi, avant d'ouvrir la liste, chez nous, en pays où est, ce sont les neveux qui nous donnent l'autorisation de parler. Alors à ces neveux-là, nous donnons une somme de 10 000 francs. Nous avons appris aussi qu'au pays où il se nous faut, il y a une exigence de la tradition qu'on appelle coup de fusil ou chapeau. Alors pour les deux thèmes que je viens d'énumérer, nous donnons aussi une somme de 10 000 francs. Le Premier ministre était le fils du Président de la République, le fils aimé, d'ailleurs, le fils très fidèle à ce chef de l'État. Alors aujourd'hui, le Président Alassane a versé assez de larmes. Nous lui disons courage. Courage, Monsieur le Président. Courage. Nous comprenons votre douleur. Et pour sécher vos larmes, le peuple Ouai vous habille dans un boubou traditionnel, un boubou traditionnel de paix. Le peuple Ouai vous offre aussi un bœuf pour faire le funérail de votre fils. Au chef de la famille Gon, nous donnons un boubou traditionnel et deux bœufs pour le funérail de notre fils, une tonne de riz et des boissons à hauteur de 50 800 francs. À son épouse, sa charmante épouse, celle-là même qui est toujours souriante quand on la voit, celle qui reçoit sans distinction à cette femme qui est dans le malheur aujourd'hui, nous lui donnons deux pagnes traditionnelles. À ces deux garçons, les garçons du défunt, nous leur donnons deux boubous et nous leur disons qu'à partir de ce jour, ils sont citoyens de la ville de Djiglo, citoyens du Cavali. et ils remplacent leur père. Aux trois filles du défunt, nous leur offrons six pagnes traditionnelles. Et à la mère du défunt, notre mère a tous deux pagnes traditionnelles. à madame la ministre, Anne-Désirée Ouloto, celle qui est toujours aux côtés du Premier ministre, celle qui forme un guillot inséparable avec le Premier ministre. À notre soeur, pour la consoler, nous lui offrons deux pagnes traditionnelles. nous offrons aussi un gros pagne quittat pour couvrir le cercueil de notre fils. Je voudrais que cela soit respecté, que ce pagne quittat puisse couvrir le cercueil de notre fils. c'est pour que le chemin qu'il a emprunté soit balayé afin qu'il arrive aux côtés du Tout-Puissant. À nos alliés, à nos alliés, laissez-nous faut. À nos alliés, laissez-nous faut. tout à l'heure. Nous allons vous demander l'autorisation de prendre le corps de notre fils et d'aller l'enterrer dans le Cavalier. Parce que les trois fois qu'il fut venu dans cette région, alors le maire que je suis lui a donné un terrain, un lot. de 1 000 m2, nous allons l'enterrer dans ce lot. Pour cela, nous vous donnons 50 000 5 francs. 50 000 5 francs. Pour l'organisation des obstacles, nous donnons à la famille une somme de 5 millions de francs. 5 millions de francs. Je précise qu'à Abidjan, la dernière fois, nous avons eu encore à donner une somme de 5 millions. Et aujourd'hui, pour l'organisation des funérailles, 5 millions. Un total de 10 millions pour le Cavalier. Mais, dans les 10 millions, nos frères qui sont où la priva, le député où la priva, nous a remis une somme de 2 millions et M. Méabli, nous a remis aussi une somme de 500 000 francs. Donc, les deux frères qui sont du Guémont, nous ont remis 2 millions dans les 10 millions. Sur ce, je tiens à vous dire merci pour notre réception et nous vous réitérons encore nos cesseurs condoléances. Condoléances à tous. dans la délégation du Cavalier en plus des chefs traditionnels, le professeur DPS ici au CG de Korogo est dans la délégation parce que le Cavalier a aussi enseigné Bonkoulubali. De deux, nous avons aussi celui qui a travaillé avec lui au plus haut point, c'était nos délégations. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous accueillons Tassman, vas-y. Nous allons recevoir maintenant l'arrivée de la Reine-Mère et je demande à la délégation Sambajesté la Reine avec la région du Grand Centre, le Grand Centre Le Grand Centre, vous venez. Vous venez. Le Grand Centre aux côtés de Sa Majesté la Reine. Le Grand Centre. Oui, Tassman. Oui. J'aimerais que tu puisses te rapprocher des porte-parole, s'il te plaît, à leur niveau. Oui. par respect pour la famille, par respect pour toutes ces personnes épleurées qui sont là depuis ce matin. Les prises de parole ne devront plus excéder les trois minutes, s'il vous plaît. je vous remercie. Je vous remercie. Merci Yves. Sans Majesté la Reine et le Grand Centre dans toutes ces composantes. Merci. Merci. Bien, nous allons recevoir maintenant Son Majesté Nanan Akwa Boni II, la reine de Baoulé. Pendant ce temps, la région du Boké, le grand centre, tout le monde est là. Son Majesté Nanan Akwa Boni II, la reine de Baoulé. Il faut rappeler le temps de parole aux différents chefs de délégation. Le temps de parole de la délégation aura deux minutes pour présenter ses condoléances et faire ses dons. Nous recevons maintenant Son Majesté Nanan Akwa Boni II, reine de Baoulé, avec tout le grand centre. Merci. 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 Majesté. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers frères et sœurs. En l'absence de notre aîné, Jeannot Aoussou Kwadjo, président du Sénat, en déplacement à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, j'ai le redoutable privilège de conduire la délégation du Grand Centre, forte d'un peu plus de 300 personnes, qui accompagne Sa Majesté la Reine Aquaboni II, Reine du Peuple Baoulé. Le Grand Centre ici, c'est le Bélier, le Gbeke, le Hifu, la Maraoué, le Nzi, le Tiassa, le district autonome de Yamsoukro. Nous sommes venus pour prendre notre place, toute notre place, auprès du peuple Sénoufou en général et de la famille Gonkoulibaly en particulier, en ces circonstances douloureuses, marquées par le rappel à Dieu de notre ami, de notre frère, du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Nous sommes venus saluer la mémoire et rendre l'hommage qu'il mérite à un grand serviteur de l'Etat et de toute la nation ivoirienne, à un homme dont les immenses qualités ont été unanimement saluées par tous. Nous voulons juste rappeler ici son honnêteté, son courage, son engagement, sa fidélité, sa loyauté, son ouverture, son odeur au travail et son sens du travail bien fait, ses talents de négociateur et, bien au-delà de tout cela, son grand amour pour le président Alassane Ouattara, pour son pays, la Côte d'Ivoire, notre beau pays et pour le peuple ivoirien dans toute sa diversité. Nous sommes venus pour ce faire avec Sa Majesté la Reine Aquaboni II et une centaine de chefs de cantons, de tribus et de villages. Nous sommes venus avec tous les ministres et membres du gouvernement originaires du Grand Centre. Nous sommes venus avec des élus, des cadres, des femmes et des jeunes. Nous sommes tous venus pour rappeler à tous nos concitoyens la grande alliance qui existe si heureusement entre les peuples baoulés et sénoufaux. Aujourd'hui encore, nous nous souvenons du soutien inconditionnel apporté par le peuple sénoufaux au président Félix Oufouet-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dans son combat politique. Souvenons-nous, en 1946, c'est ici, à Corogo, que le président Félix Oufouet-Boigny s'est fait élire député, soutenu en cela par le patriarche Péléforo Gonkoulibaly. Nous nous souvenons aussi de la grande et longue amitié qui s'en est suivie entre le président Félix Oufouet-Boigny et le patriarche Péléforo Gonkoulibaly, le grand-père de l'illustre disparu, notre Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Et il est bon d'indiquer ici le rôle prépondérant que le peuple sénoufaux a joué à l'occasion des obsèques de notre regretté roi, Sa Majesté Nana Anoumblé trois. A tous ces titres, nous sommes venus prendre notre place et manifester toute notre sympathie et notre compassion à Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de la famille Gonkoulibaly et père du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, que tous nous pleurons aujourd'hui. A sa mère, à son épouse et à ses enfants, à toute la famille Gonkoulibaly, au peuple sénoufaux, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs du Grand Nord. Excellences M. le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, chers frères, chers patrons, nous prions pour que la terre de Korogo, la terre de tes ancêtres, que soit légère. Yako, chers frères, Yako patron, Yako à toutes et à tous. Pour les dons, la ministre Raymond Goudou-Kofi va les faire au nom de cette délégation du Grand Centre étant entendu que selon les usages, le don de la reine et le don de la famille Boigny et de la famille du président Alassane Ouattara se fera en famille comme nous en avons convenu. Merci beaucoup. Excellences M. Amadou Gonkoulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, un homme généreux, humble s'en est allé et selon la coutume, mais au-delà de cela, du simple fait que tout le monde est unanime pour reconnaître que ce grand homme, lorsque vous l'approchez, est un oisif, un oasis de paix, d'humilité et de grandeur. C'est ainsi que j'ai le si honneur de vous donner lecture des dons en nature des cadres du Grand Centre. 5 bœufs, 3 tonnes d'igname, 3 tonnes de riz, 30 packs de sucrerie, 30 packs d'eau. Mais comme vous le savez, le contenu de ces dons a été orienté par notre reine et nos chefs cantons. À ceux-là, ils ont souhaité que nous ajoutions trois cartons de bonbons, décomposés comme suit. Les chefs religieux, 300 000. Le chef de canton, 1 million. Les chefs et soeurs du défunt, 2 millions. Les enfants du défunt, 2 millions. Et à son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de la famille Gankoulibaly, la somme de 5 millions de francs CFA. Que représentent ces dons ? Le tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un montant de 15 millions de francs CFA. Que représentent ces dons devant notre grande peine ? Il fallait le faire. Nous l'avons fait. Mais notre peine est immense. Il y a quoi la famille ? Il y a quoi nous tous ? Et que Dieu est l'âme de monsieur Amadou Gonkoulibaly dans son royaume céleste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais donner une information. Le don des présidents d'institutions ou des institutions se fera demain après-midi. Demain après-midi. Maintenant, ceux qui veulent faire des dons, les régions et autres qui ont des dons spécifiques à faire, demain à partir de 9h jusqu'à midi, à Gondala, dans la famille Amadou Gon, les dons seront réceptionnés. Je dis bien, les dons des institutions, c'est demain après-midi. Et ceux qui ont des dons à faire, c'est demain de 9h à midi, à Gondala. Merci. Nous allons recevoir maintenant la région du Ambol, chef de délégation, Ibrahim Konate Khalil, président du conseil régional. Et porte-parole. Merci. Après la région du Ambol, se prépare le Woroba. Le Woroba. Le Woroba qui comprend les régions du Bafing, du Ouorodougou et du Béry. Le chef de délégation, le ministre Moussa Dosso. Allons-y, monsieur le président du conseil régional. Konate. Chef canton, chef de la famille Gon, ici présent à Kourougo. Mesdames et messieurs, en vous rendant titre et qualité, la région du Ambol est venue dans toutes ses composantes. Les 11 chefs de canton, 200 chefs de villages, 22 chefs de groupes, les guides religieux, les cadres avec à leur tête son excellence, monsieur le ministre Ali Koulibaly, que j'ai la lourde de responsabilité de représenter, car lui-même occupé auprès de la famille et pleuré. La région du Ambol, dis-je, est venue prendre toute sa place. Dans le deuil qui nous frappe, ce que nous pouvons dire, c'est que la Côte d'Ivoire perd un fils valeureux. Le porron perd un humble et rigoureux fils, mais le Ambol perd un fils, car le défunt, notre patron, vient de Nyangbo, dans le département de Niacara. Au nom, donc, du ministre Ali Koulibaly et de l'ensemble des élus, députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux, nous sommes venus prendre toute notre place dans le deuil qui nous frappe. Notre contribution est de 7 boeufs, de 10 millions de francs CFA, de 7 tonnes de riz, et vous dit, et nous dit Aïtouba, 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 Aïtouba. Mais comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, à son grand-père maternel qui dort sur la terre de Tafiri, à sa mère qui a fait ses études à Tafiri. Et pour cela, les populations des sous-préfectures de Nyangieka, de Badika et de Tafiri ont donné, ont fait un don spécial de 10 linceuils, de 5 boeufs, de 3 tonnes de riz et de 1 million de francs CFA. Que Dieu accepte notre patron auprès de lui au paradis, qu'il nous donne la force et la foi pour supporter ce qui nous arrive. Merci à la région du Ambol. Nous allons recevoir maintenant le district du Ouoroba, chef de délégation, Moussa Sanogo. Le district du Ouoroba regroupe la région du Ouorodougou, du Bafing et du Béré. Le chef de délégation, le ministre Moussa Sanogo. Le porte-parole de la délégation, le ministre Moussa Sanogo. Moussa Sanogo. Après le district du Ouoroba, nous allons recevoir la région du Guemont. Les interventions des porte-parole ne doivent pas excéder 3 minutes. S'il vous plaît. 3 minutes pour permettre à la famille assise ici depuis ce matin de pouvoir regagner ce quartier pour se reposer un peu. Merci à tous d'être là. Et merci surtout pour votre compréhension, pour respecter le timing de 3 minutes. Le porte-parole du ministre Moussa Sanogo est entouré du DG de la Sotra, Maitre Bouaké. Nous avons dans cette délégation les différents élus, les députés, les maires, les sénateurs. Nous avons le grand frère, le conseiller Ponédrissa et madame Adia Padiga Sarasarko. Monsieur le ministre Moussa Sanogo, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, honorables chefs coutumiers, vénérables chefs religieux, madame Assetou-Gon et la famille, chers frères, chères sœurs, excusez mon émotion pour les quelques erreurs protocolaires qui pourraient être commises. On me demande de prendre la parole en 3 minutes pour parler d'un homme ô combien incommensurable, d'un homme qui nous a tant marqués, d'un homme qui nous a tant façonnés. La tâche est ardue, elle est difficile, mais nous allons essayer de nous y mettre. Mesdames et messieurs, j'ai la très lourde tâche de prendre la parole ce jour au nom du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, au nom du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, au nom du président de la Cour des comptes, M. Kamvali Diomande, au nom du président de la CEI, Ibrahim Sissé Bakongo, au nom du président de la CEI, M. Ibrahim Kubeer, au nom du ministre Ibrahim Sissé Bakongo, Moussa Dosso et Mamadou Sanogo, au nom de la première vice-présidente Sarah Sarko Fadiga, au nom du conseiller spécial du président de la République, Cédric Sarkone, au nom de tous les anciens membres du gouvernement et anciens chefs d'institution du Ouoroba, des PCA, des DG, chefs d'autorité administrative indépendante, élus et cadres, chefs religieux et chefs coutumiers, ce jour pour faire part de toute la douleur qui nous étreint depuis ce jour fatidique du 8 juillet 2020. Compte tenu des liens personnels de chacun d'entre nous avec le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, vous pouvez comprendre la douleur qui est la nôtre. Compte tenu également des liens multiséculaires entre nos deux peuples depuis au moins le 14e siècle, nos vieux dans notre région du Ouoroba sont tous affligés et nous ont demandé de dire ceci, qu'ils attendent le corps car ils considèrent que ce deuil est d'abord le leur. Mesdames et messieurs, je ne serai pas long, je n'ai plus que quelques minutes. Je voudrais m'adresser au premier ministre Amadou Gonkoulibaly pour lui dire, monsieur le premier ministre, « Le Seigneur a voulu que vous soyez en relation avec plusieurs cadres du Ouoroba, que vous accomplissiez même des rites importants comme le hajj avec nombreux d'entre eux. » Qu'un homme s'éteint nous enseigne la religion, trois choses continuent de le suivre, une science qu'il a laissée et qui est utile aux gens, une aumône qui profite aux populations et les prières qui peuvent être formulées à son endroit. Je voudrais dire à la famille que le Ouoroba sera, à chacune des prières, rémémorer le souvenir du premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Et également leur indiquer que pour tout ce qui a été fait dans le Ouoroba, sous la houlette d'Amadou Gonkoulibaly, et nous étions dernièrement à Mankono pour la route Tienengue-Mankono et la route qui comptait lancer les travaux entre Ségela et Touba, toutes les écoles, tous les forages, tous les travaux d'électrification, les différents centres de santé qui ont été construits dans tout le Ouoroba, je crois que le Seigneur saura lui faire une grande miséricorde et à chaque fois que toutes ces infrastructures seront utilisées, ce sont des prières qui seront transmises au Tout-Puissant pour lui. « Sachez-vous, l'homme, membre de la famille Amadou Gonkoulibaly, car votre père, votre frère a vécu utile. Il a tant fait pour ses filles, il a tant fait pour sa famille. Qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse meséricorde, qu'il lui facilite la vie tombale et qu'il fasse en sorte que le paradis soit sa de la même humeur. » Assalamu alaikum warahmatullahi t'alao barakatuh. Alors, je crois que je vais en même temps annoncer le don, même si on est dans les chrétiennes, le Ouoroba offre 35 millions de francs CFA pour la famille et 30 bœufs pour recevoir les parents et amis. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre Moussa Sanogo. Merci à la très forte délégation du district du Ouoroba. Nous allons maintenant recevoir la délégation de la région du Guémont. Le porte-parole, le président du conseil régional, le docteur Serredo Célestin, va venir saluer rapidement et il vient au pupitre pour son intervention. Il est accompagné par la chefferie traditionnelle du Guémont avec à sa tête le président du directoire de la chefferie du Guémont. Nous avons dans cette délégation plusieurs cadres de la région. Nous avons le commandant Bailly, nous avons les différentes personnalités élues cadres de la région. Les chefs de canton, les chefs traditionnels, sont tous venus pour compatir à la douleur de la famille Gankoulibaly. Merci. 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 Le porte-parole, le président du Conseil Régional du Goumont, le docteur Serredo-Célestin. Le porte-parole, le président du Conseil Régional du Goumont. représentative, la présence de la région du Yémaï, ou si vous voulez, du Guéman, ce jour à vos côtés. Puisque le temps presse, nous allons rapidement dire en quelques mots ce que nous passons pour notre papa, je dirais pour mon grand-père, Amadou Gankoulibaly, puisque je me réclame fils du général Issa Gankoulibaly. Le Guéman est en train de pleurer l'homme. La question est pourquoi le Guéman pleure Amadou Gankoulibaly. Depuis plusieurs décennies, le Guéman, région enclavée, était à la recherche d'un guide pour son épanouissement et pour son développement conséquent. Mais Dieu, que dirais-je, le poro nous a donné un digne fils. Aujourd'hui, président du conseil régional du Guéman, coordonnateur régional du grand parti RHDP, grâce à l'homme, qui pour moi est un tout symbole du développement. Le Guéman était un chantier, route, collège de proximité, école, abduction en eau potable, centre de santé. Que dis-je encore ? Citer tout ce que le Premier ministre, mon grand-père, Amadou Gankoulibaly, a donné au Guéman et a promis au Guéman. Nous passerons toute une journée ici. Alors je me pose une question. Le Guéman est-il aujourd'hui en fait là ? L'y aura-t-il un homme à la taille et à la dimension de son excellence Amadou Gankoulibaly pour nous apporter le développement que l'homme a suscité et commencé ? Mon cœur saigne. Pour terminer, ce que je voudrais dire au nom de la population du Guéman, à mon nom personnel, en tant que premier agent du développement de la région, parents du poro, soyez fiers, soyez fiers, soyez fiers, soyez fiers. Et je l'ai répété quatre fois comme la région du Guéman le demande, un digne fils, ouais, car vous nous avez donné un fils, un digne fils dont le commentaire et le caractère ne se commandent pas. Je ne vais pas pleurer parce que l'homme est venu à moi où il m'a dit, mon petit-fils, viens dans le RHDP parce que j'ai entendu parler de toi. Sans tarder, j'ai déposé mes valises au RHDP à jamais. Il m'a envoyé en mission. Il faut faire de ta zone la bâtiment de notre parti politique. J'ai quasiment réussi ma mission. J'attendais au soir du 31 octobre pour lui faire plaisir et dire, j'ai désacralisé le Guéman, pas en thème mystique et mythique, mais en termes d'occupation du terrain politique. Pas, mais nous n'allons pas te trahir. La seule fierté et satisfaction que nous te donnerons, c'est qu'au soir du 31 octobre, un autre digne fils de la Côte d'Ivoire et du RHDP nous fera plaisir pour que nous triomphons aux présidentielles. À la suite de ce qui a été bien dit, Dialotikouaï, qui a bénéficié du soutien du Premier ministre, va balbutier quelques mots pour présenter ce que le Guéman offre. Maintenant, à tout le peuple du Nord. Il y a 12 bœufs, une tente de manioc, deux tentes de riz et la modique somme de 250 000 francs que je répartis de la façon suivante. Trois bœufs au chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, deux bœufs au ministre général Issa Koulibaly de la fonction publique, cinq bœufs à l'épouse de l'Ulysse disparu et à ses enfants. Deux bœufs, une tente de manioc, deux tentes de riz à la grande famille Gon en plus de cela. Et pour la sauce, nous donnons 250 000 francs. Merci. Merci à la région du Guéman. Nous allons recevoir maintenant la région du Haut-Sassandra avec pour le chef de délégation, le ministre Touré Mamadou et le porte-parole de la délégation, Bley Alexis Poukma. A la suite de la région du Haut-Sassandra, une forte délégation venue du Guéman pour soutenir le ministre Amadou Kone. Très forte délégation de 500 personnes venue soutenir le Haut-Sassandra. Dans la délégation du Haut-Sassandra aux côtés du ministre Touré Mamadou, nous avons le maire de la commune de Dalloa, Buelli Stéphane. Nous avons madame la vice-présidente du Sénat, Diaby Makani. Nous avons les élus, les députés, les maires, mais surtout les chefs de canton, les chefs traditionnels. Merci. Mesdames et messieurs, chefs d'institution, membres de gouvernement, élus, parents et amis du défunt. On nous donne deux minutes, mais quand on sait que dans cette délégation, c'est un journal, à commencer par le porte-parole. Vous avez le ministre Touré Mamadou et deux chefs. Nous avons des liens particuliers avec son Excellence Amadou Gonkoulibaly. C'est un journal que nous devions lire, mais nous allons essayer d'être très conscients. La disparition de son expérience, Monsieur le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a été un choc pour toute la Côte d'Ivoire, pour sa famille et pour ses enfants. nous savons, chers parents, qu'en de pareilles circonstances, les paroles ne peuvent pas pas le même poids que la douleur que l'on reçoit. Abadou Gonkoulibaly était un homme très attachant, qui entretenait des liens particuliers avec chacun d'entre nous. Je venais de le dire tantôt. En effet, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly partage avec la région du Haut-Sassandra une relation particulière. Cette particularité s'est traduite avec force lors de la visite qu'il a effectuée chez nous le 2 décembre 2017 dans le cadre de la construction de la route liant Yamsoukro à Daloa. Ce jour-là, ce jour-là, son temps était très compté. Mais au cours de cette visite, malgré son agenda particulièrement chargé, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, qui partait, qui portait un grand amour aux populations du Haut-Sassandra à trouver le temps de rencontrer toutes les couches des populations de la région. Je dis bien de la région, je dis bien de la région, de Zoukoube, d'Isia, de Saïwa, de Daloa, de Vavoie. Il a eu un mot pour chacune de ces populations. En plus de cela, il a tenu à rencontrer tous les chefs de communautés auxquelles il a traduit l'amour de son cœur. Oui, à chacune de ces composantes de la population de Daloa, du département de Daloa, de l'environnement de notre grande région, la plus grande région après le district d'Abidjan, il a insufflé par ses conseils, par ses déclarations, en repense à tout ce que nous lui avons posé comme problème. Il a insufflé, dis-je, l'espoir, un espoir qui est né et pour lequel nous nous sommes mis au travail. Le Premier ministre, Ramadou Gonkoulibaly, nous avait dit qu'il serait avec nous tant que son temps le lui permettrait. Malheureusement pour nous, il nous a confié son jeune frère, notre fils, le fils de Almasa Touré, Touré Mamadou, qui est la porte entre les jeunes de sa génération et nos anciens qui peuvent et qui auraient pu témoigner et qui sont venus pour témoigner ce que le Premier ministre Ramadou Gonkoulibaly a fait pour les uns et les autres. Je parle des chefs. Il nous a laissé Touré Mamadou pour lequel nous sommes à l'aise parce qu'avec lui, nos désidérataires étaient parvenus, parvenaient au Premier ministre et notre espoir était grand. Mesdames et messieurs, au regard de tout ce que je viens de dire, nous sommes peinés, nous sommes troublés, mais nous savons, nous savons, dans la joie, excusez mon émotion, dans la joie, comme dans la douleur. Merci de faire les dons, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole. Allons-y aux dons, s'il vous plaît. Dans la joie, comme dans la douleur, la tristesse, le Premier ministre Ramadou Gonkoulibaly était toujours aux côtés des populations de la région du Haut-Sassandra. Les populations du Haut-Sassandra n'oublieront jamais le Premier ministre Ramadou Gonkoulibaly qui reste gravé dans leur mémoire. Les élus, cadres, chefs traditionnels, chefs coutumiers et l'ensemble de la population veulent rendre ici leurs hommages. Merci. Merci, Blé, pourquoi Alexis ? Faites le temps et puis on va vous libérer. Je voudrais de dire que la région du Haut-Sassandra, région Bété, offre à la famille 10 tonnes de riz, j'ajouterais riz Bété, pour qu'on puisse recevoir les étrangers. 20 bœufs, c'est la proximité avec la savane. 10 païn kamaché, c'est aussi la proximité avec le peuple gourou et 10 millions de francs. Que de là où il est, qu'il nous regarde et que l'espoir qu'il a suscité continue de nous galvaniser pour qu'au soir du 31 octobre, nous soyons heureux. Merci. La délégation du Kweke pour la parade. Rapidement, la délégation du Kweke, délégation dirigée par l'honorable... La région du Kweke va suivre, mais la région du Kweke présente simplement leurs condoléances et regagne leur place. Et nous allons avoir la région du Kweke avec, pour chef de délégation, le ministre Philippe Légret, le porte-parole et le maire de Fresco, M. Begrefaux-Fulbert. Et sachez que Mme la secrétaire générale du gouvernement, Eliane Dimanago, fait partie de la région du Kweke. Juste pour l'intervention de la région du Boclet, je ne cesserai jamais d'attirer votre attention à un minimum de compréhension sur la fatigue de la famille. Et là, je le dis, je souhaiterais que vos propos se limitent aux dons et à un message de compassion, s'il vous plaît. Le porte-parole du Boclet peut déjà se mettre en place. Le porte-parole du Boclet, le maire Begrefaux-Fulbert, peut venir déjà au pupitre pour son intervention. La régie. La régie. Après la région du Boclet, la dernière région que nous allons recevoir est la région du Sud-Komoe, avec, pour chef de délégation, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le docteur Ejène Aka Aoule. La régie. La régie. La régie. La cérémonie d'hommage des populations du district des savannes composées des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchelogo avec à leur côté les différentes régions de la Côte d'Ivoire venues apporter la compassion à la famille Gwankolibaly dans cette douloureuse épreuve que nous traversons tous. Le stade municipal de Corogo a réfugié du monde signe de l'amour que les Ivoiriens ont pour celui qu'ils ont appelé affectueusement AGC, le lion. Nous avons toujours la parade de la délégation du Gwankolibaly. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont venus apporter leur soutien au ministre des Transports, Amadou Kone. C'est 500 personnes venues avec des chefs et des jeunes pour témoigner leur reconnaissance à celui-là même qu'ils appellent affectueusement dans la région du Gwankolibaly, les chauffeurs de la limousine du président Alassane Ouattara. Maintenant, le boclet. Le boclet. Le boclet. Chers parents, je me tiens à ce micro au nom du ministre Légret. Que vais-je dire qui n'a pas été dit si ce n'est présenter nos condoléances les plus attristées à toute la famille Gant, aux populations du Poro et à toute la Côte d'Ivoire. Nous venons prendre ce jour notre place aux côtés de la famille pour organiser un départ digne à notre illustre disparu. que ce soir se tient à ce Sandra, chef-lieu de région, sous la présidence du préfet et du député, une veillée funèbre pour rendre hommage à notre illustre disparu. Pour aider la famille à organiser ces funérailles, nous offrons un million de francs CFA, deux pognes de grande valeur et un seul blanc. Je vous remercie. Merci à nos amis de la région du Poclet. Nous allons avoir maintenant le sud du Comouï avec à leur tête le chef de délégation, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le docteur Ejène Aka Aoula. Ce serait la dernière délégation, ensuite une parade des artistes pour témoigner leur soutien à la famille et des femmes du RHDP pour terminer la cérémonie. Nous aurons le ministre Issa Koulibaly à la fin qui va donner le mot de remerciement de la famille à l'endroit de tous ceux qui sont venus ici apporter leur soutien à la famille Gankoulibaly. Le porte-parole du sud Comoué, le député-maire d'Adiaké, Yen Philippe, Yensier Yacouba, Yensier Yacouba, délégateur général du port autonome. Dans la délégation conduite par le ministre Issa Koulibaly, nous avons Yensier Yacouba, nous avons le vice-président du Sénat Olo Germain, le conseiller du premier ministre Ibrahim Amagassa, le directeur du port autonome Yensier Yacouba, nous avons le directeur de la RTI Dambélé Foussedi et l'honorable député Sangari. Le chef du canton du Corogo, Maman Gon, Maman Gon, Grande famille Gon Koulibaly, M. le président d'institutions, M. le président, M. le ministre, au nom du président de l'agent du Sud-Koumoué, du docteur Akar Oualet, des élus, députés, messieurs, sénateurs, des rois et chefs traditionnels, ces cadres, il me revient de terrible honneur de dire que le Sud-Koumoué est ici présent. Aux côtés de toutes les régions de Côte d'Ivoire, en ce triste moment, pour prendre sa part de deuil dans le grand malheur qui frappe le président de la République et son excellence, Rassane Ouattara, de l'une famille Gon Koulibaly et toute la Côte d'Ivoire. Oui, Amadou Gon Koulibaly, son grand frère Sane Alde. Cette cruelle pète applige la Côte d'Ivoire entière en général et le Sud-Koumoué en particulier. Sous l'impulsion d'Amadou Gon Koulibaly, à travers les programmes PPU et PSGouv, toutes les régions de Côte d'Ivoire ont connu un bond important en termes de développement. Le Sud-Koumoué n'est pas en reste et en espace de neuf ans, le Sud-Koumoué a faim énorme comme jamais il l'a connu depuis les dévances de la Côte d'Ivoire. Dans le dernier passage sur nos terres, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly a posé la première pierre du Sud-à-Boisseau et nous a apporté la santé. Oui, la santé, le bien le plus précieux pour un être humain. Merci, Amadou Gon Koulibaly. Le Livre Saint nous enseigne les vertus de la reconnaissance. Un sage également de chez nous a dit que celui qui n'est pas reconnaissant des bienfaits est un sorcier. Aussi, le Sud-Koumoué, conformément aux valeurs religieuses et pour ne pas donner raison à ses sages est très reconnaissante à Amadou Gon Koulibaly et par ma voix d'Iyako au Président de la République. D'Iyako à Amadou Gon et à toute l'illustre famille Gon Koulibaly. d'Iyako à la Côte d'Ivoire. Pour contribuer aux contingences matérielles des obsèques de notre liste disparue, le Sud-Koumoué offre la somme de 20 millions de francs CFA. Chers grands frères Amadou Gon Koulibaly, me fait dire qu'en plus de 20 millions de francs CFA, il y a 10 bœufs. Chers grands frères Amadou Gon Koulibaly, le Sud-Koumoué avec sa tête, le Président Akar Wale aurait tant voulu t'accompagner au palais présidentiel dans l'allégresse totale. mais hélas, et mille fois hélas, tu nous réduis à ta compagnie à ta dernière demeure sur la terre de Kourougo, dans la tristesse et la totale désolation. Telle a été la volonté de Dieu. Je repose en paix Amadou Gon Koulibaly, le Sud-Koumoué ne t'ouvrira jamais. Je vous remercie. Merci au Sud-Koumoué. La parole des artistes venus du conseil d'administration du Burida a apporté leur soutien à celui qui fut un baisselle pour le monde de la culture et des sports. Nous avons l'artiste Fadaldé, Bouy-de-Fer, Bile-Lidier, Flecké-Flecké, Cisco Largent, Salih Ouattara, Moses Dumuya, Abou Nidal, Chico Lacoste et Lévis Parker. Ils sont suivis de l'union des femmes du RHDP avec à sa tête madame Ehoui Odette. Sous-titrage Sous-titrage ... Merci. Yves, avant que tu vas terminer, je voudrais signaler que le président du Conseil Régional du Gaumont vient de remettre 45 boubous Yacouba pour la famille boubouououé, 45 boubouououé. Merci à la musique, merci beaucoup. T'assois. Merci, merci. La musique, merci. Merci, merci. Merci. Après la parole des femmes, Yves, il te revient l'insigneur de terminer cette cérémonie. Merci, Excellences. La musique, merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Premier ministre Ramadou Gonkoulibaly, Voici ce que vous représentiez pour cette Côte d'Ivoire multi-ethnique. La durée de cette cérémonie est le gage de l'affection que portaient en vous toutes ces populations. Nous allons inviter pour les mots de remerciement, Monsieur le ministre Issa Koulibaly, qui, au nom de la famille, trouvera les mots d'expression. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président d'Institutions, Monsieur le ministre, chef de différentes délégations, Monsieur le Président des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les élus, Sa Majesté, Nana Akwa Boni II, Reine de Baoulé, Distingués chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, Chers frères, Chers sœurs de toutes les régions de Côte d'Ivoire accourues dans le poro. Depuis cette triste journée du 8 juillet, la Côte d'Ivoire entière pleure son Premier ministre. Le Président de la République est accablé par le deuil. Il pleure son fils. Le district des savannes. Le Père, un frère, le poro, son leader naturel, son fan, faux. Les grandes dealers, disons, sont muettes. Mais comment ne pas trouver en nous, dans la foi, la force, pour vous dire, au nom de la grande famille Pelifero-Bancluali, avec à sa tête le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de famille, comment ne pas trouver les ressorts en nous, pour vous saluer, et vous dire, « Il faut ta amana, il faut ta amfrokna ». Oui, vous êtes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé. Vous avez adressé un message par la parole, par le grulot, par le tam-tam, et ce message dit une seule chose. Nous pleurons un homme d'exception, un serviteur de l'État à nul autre pareil, un homme de conviction, de devoir, un homme rigoureux, un héros du travail. Oui, tout ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez voulu nous signifier. Alors, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls, et votre présence nous rassure. Aussi, je voudrais, au nom de toute la famille pour le Fouroc Banque du Bali, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de famille, vous dire, humblement, merci, simplement, mais du fond du cœur, sincèrement, merci, merci d'être venu, malgré la douleur que vous accablez, vous, qui êtes aussi frappé par ce deuil douloureux, malgré votre douleur, vous avez trouvé l'énergie nécessaire, les paroles apaisantes, pour venir nous présenter vos condoléances, et nous dire, vous n'êtes pas seul. merci donc, pour votre présence, merci, pour votre compassion, merci, pour votre fraternité, merci, pour votre solidarité, merci aussi, pour les différentes contributions que vous nous avez apportées, afin de faire face au deuil, tant en nature, qu'en espèce, merci, pour tout ce que vous avez dit, tout ce que vous n'avez pas dit, et que vous ne cessez de penser, merci aussi, et surtout, pour les prières, les prières dites ici, celles que vous continuerez à dire chez vous, afin que notre frère, notre fils, notre leader, le premier ministre de Côte d'Ivoire, cet homme intrépide, convaincu et rigoureux, repose en paix, comme ses ancêtres, dont il a servi, dont il a suivi, les traces, merci, en un mot, comme à mille, je voudrais vous dire, merci, et vous souhaitez, au nom de la famille, un bon retour, chez vous, en paix, comme vous êtes venus, que Dieu vous accompagne, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, porte-parole de la famille, Gankoulibaly. Mesdames et messieurs les ministres, honorables membres de la famille, Gankoulibaly, excellences messieurs les ambassadeurs, afin de disposer de l'espace pour préparer la lecture couranique qui aura lieu ce soir de 20h à 22h, la cérémonie d'hommage qui nous rassemblait ici, au stade municipal de Korogo, vient de prendre fin. Merci à toutes et à tous que le Seigneur vous raccompagne. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Transsemblons toutes nos énergies et nos intelligences pour bâtir dans l'union et la fraternité la Côte d'Ivoire ouverte. Nous sommes très heureux de voir que tous les jours, nous faisons des actes qui sont concrets et qui montrent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. et qui nous rassemblent dans le sens de la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'oeuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis de retour, on reprend le boulot. Merci. Merci. Merci.